... Bonsoir, comme je suis heureuse d'être là. C'est toujours chouette de venir en Suisse. On est toujours bien accueillis, très très bien accueillis. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit André, c'est ma dernière conférence sur ce thème-là. Ça fait un an et demi que je la donne, un peu partout. Et je termine chez vous, donc je suis ravie de pouvoir vous partager ces idées. C'est pas que j'en ai marre, c'est qu'il y a tellement de thèmes à explorer que je voudrais encore développer tous ces sujets. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est que si je suis venue depuis Paris, en passant par Lyon, à Saint-Étienne-Genève, prendre un train pour Lausanne, vous pouvez venir à Fribourg, bref, que j'ai fait tout ce périple pour vous voir, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être dans l'échange avec vous. Donc c'est la première fois que la conférence est filmée. En général, je n'ai pas de film parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous rencontrer, vous, avec vos questions, vos préoccupations. Donc très rapidement, vous allez prendre la parole, vous allez prendre le micro, vous allez oser me poser des questions, me faire intervenir sur les sujets qui vous concernent, qui vous intéressent. D'accord ? C'est le concept de la soirée. C'est qu'on discute de ces sujets. Alors, je sais bien, c'est quand même assez étrange parce qu'on va parler de sujets hyper intimes. La sexualité, quand même, en général, on n'aime pas trop en parler, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Pas du tout. Et qu'on est dans une configuration un peu spéciale aussi pour parler d'un sujet comme ça parce qu'en général, quand on parle de sexualité ou d'amour, on a une bonne bière. En fait, on en a déjà bu trois, quatre avant. Et on est un peu autour d'un feu, non ? En Suisse, non ? J'imagine un peu le côté chalet, la bière, le truc, non ? Et on discute autour du feu, de l'amour, la sexualité. Là, c'est les vrais sujets, les bonnes conversations, les bonnes confidences. Ici, c'est beaucoup plus froid puisque nous allons faire ça à jeun, je crois. Et puis, on ne peut pas prendre pour une alcoolique. Bref. Et puis, surtout, dans cette espèce de sel, on est un petit peu loin les uns des autres. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'on va imaginer ensemble qu'en fait, on est juste deux, trois. On n'est pas 250. On est juste deux, trois, en train de parler autour d'un verre. D'accord ? Comme ça, vous vous sentez très libre dans la discussion et vous ne trouvez pas ça trop étrange. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce soir, on va un peu s'interroger sur les nouvelles problématiques sur les jeunes. J'aime bien ce qu'il est beaucoup jeune et je me sens de moins en moins jeune. Parce que c'est vrai que les générations ont envie de changer. Alors, parmi toutes mes activités, moi, ça fait une douzaine d'années, parce que j'ai commencé très, très tôt, j'intervenais en milieu scolaire ou extra-scolaire avec des adolescents, des enfants sur les questions d'amour et de sexualité. Puis, en plus, j'ai un cabinet où j'accompagne des couples, des célibataires qui viennent me parler d'amour, de leur relation de couple, de leur vie aussi sexuelle. Et je les accompagne dans ce domaine-là. Puis, en plus, j'écris, puis je donne pas mal de conférences sur ces sujets. Et c'est un peu avec tout ce bagage que je vais vous parler ce soir. Alors, on est aussi ici parce qu'il y a un an et demi, j'ai écrit ce livre, Une jeunesse sexuellement libérée, ou presque, parce qu'il paraît qu'on est tous très libérés sexuellement. Et le « ou presque », c'est ce qu'on va voir ce soir. Et puis, il y a un bandeau sur le livre qui est très, très vulgaire, je vous l'accorde. « Mais c'est quoi ce bordel avec l'amour ? » Un peu choquant. Évidemment, vous pensez bien que ce n'est pas moi qui dirais une chose pareille. Je m'appelle Thérèse, quand même. Alors, du coup, le côté « c'est quoi ce bordel avec l'amour ? » C'est simplement peut-être la phrase que j'entends le plus souvent depuis que j'ai commencé à travailler sur ces sujets d'amour et de sexualité. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un vient dans mon cabinet, il ouvre la porte et dit « Bonjour, mais c'est quoi ce bordel avec l'amour ? » Comment ça se fait qu'on se galère à ce point ? Et celui qu'il dit, c'est Romain Duris dans « Les Poupées Russes ». Vous connaissez ce film ? « Poupées Russes », film très générationnel de Cédric Lapiche. Et il y a cette phrase-là qui dit « Mais c'est quoi ce bordel avec l'amour ? » Comment ça se fait et ça se prend de la tête là-dessus ? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Quand t'es avec quelqu'un, tu te dis « Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime ? » Est-ce qu'on peut réparer les choses quand tout part en couille ? Et est-ce que l'amour peut durer ? Est-ce que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois ? Bref, toutes ces questions qu'on se pose en permanence et pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'y connaît rien. On lit des romans d'amour, on voit des histoires d'amour, on parle de l'amour, l'amour, l'amour. Alors, pourquoi est-ce qu'on se galère à ce point, comme dit Romain Duris dans cette phrase-là, alors qu'on nous parle sans cesse de l'amour ? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'interroger sur le discours qu'on reçoit en matière d'amour et de sexualité. Voir peut-être que ce qu'on a reçu fait qu'on est dans une grande galère, tous, moi y compris, par rapport à ces questions d'amour et de sexualité. Alors, si on revient à des choses très concrètes, je vous disais que j'interviens en milieu scolaire et il y a quelques mois, j'intervenais avec des CM2. Je commence mon livre sur cette histoire vraie, comme toutes les histoires que je raconte. CM2, tout le monde voit ce que c'est CM2 ? Des petites, 10 ans. J'en ai un à la maison. Comme ça, comme ça. C'est mignon, CM2, c'est 10 ans, c'est la mèche du côté, c'est gentil, d'accord ? Vous voyez bien ? Tout le monde voit à quoi ça ressemble ? Ok, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, CM2, trop mignon, et là j'arrive et vous m'imaginez moi en mode maîtresse. Bonjour les enfants ! Nous allons parler ensemble de comment on fait les bébés. Enfin, comment on fait les bébés, je vous rassure tout de suite. En CM2, le programme n'est pas comment on fait, comment le papa fait pour mettre la graine dans le ventre de la maman. Il y a toujours un élève pour poser la question, mais comment il fait ? Ça, non, on n'en parle pas en CM2. Par contre, ce dont on parle, c'est les petites graines qui se rencontrent, l'enfant qui grandit dans le ventre de la mère, la question de la puberté. Vous voyez, c'est très mignon. À la fin des trois quarts d'heure de séance avec ses petites, trop le chouchou. J'ai dit, au revoir les enfants, je vais déjà partir, mais vous devez avoir encore plein de questions. Et puis un petit qui dit, oh madame, c'est pas grave, si on a encore des questions, on n'a qu'à aller sur YouPorn. Alors, je raconte toujours cette histoire parce que j'ai besoin de cerner un peu le public qui est devant moi. Quand je dis YouPorn, combien réagissent, d'accord ? Donc, il ne fallait pas réagir. Les couples qui sont là, la femme qui dit, comment tu connais ça ? YouPorn. Alors, ceux qui disent, mais de quoi est-ce qu'elle parle ? Je vous ai regardé un petit peu, il y a différentes générations ce soir, ce qui va me demander des petites mises au point pour ce genre de sujet. YouPorn, n'allez pas faire vos bons élèves ce soir après la conférence. Elle nous a parlé d'un site, je vais aller regarder de quoi est-ce qu'elle parle et de mettre sur Google, mais de quoi elle parle ? Non, vous n'êtes pas obligés. Vous allez très bien comprendre ce que je vais vous dire sans aller voir le site en question. YouPorn, vous connaissez tous. YouTube, jusque-là, tout va bien. YouTube, les vidéos en ligne en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponibles à n'importe qui, n'importe quelle heure. Eh bien, la même chose, on enlève YouTube et on met porn. Donc, la pornographie, disponible pour tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas vraiment de réglementation, et des vidéos, des milliers de vidéos disponibles à n'importe qui. Et ce petit garçon, 10 ans, me dit « Madame, s'il y a encore des questions, on n'a qu'à aller sur YouPorn. » Alors, je vais venir, j'ai dit « Viens ici, toi. Viens ici. » « Comment tu connais ça ? » Il me dit « Eh madame, moi, j'ai un grand frère. » « Ah ouais ? » « Mais il a quel âge, ton grand frère ? » « Ben, il a 13 ans, madame. » « Ben oui, je suis con. » Quand on a 10 ans et 13 ans et qu'on se pose des questions sur comment on fait les bébés, on va sur YouPorn, on va sur des sites pornographiques. Voilà un bon moyen de se renseigner. Et pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? C'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on soit tous conscients que le nouveau vecteur par lequel on découvre la question de la sexualité, c'est par le prisme de la pornographie. 10 ans, 13 ans. Et ce soir, je vous ai donné la version la plus soft que je pouvais vous donner. Bien sûr que c'est souvent beaucoup plus tôt puisque vous avez aussi, comme chez moi, des iPhones, des iPads, qu'on donne les iPhones, iPads à nos enfants en disant « Regarde un petit film, Tchoupidoudou, là, sur YouTube. » Et parfois, Tchoupidoudou, il y a la version un peu différente de Tchoupidoudou ou de la Reine des Neiges. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les enfants, très tôt, peuvent tomber sur ces images puisqu'il suffit d'avoir Internet pour tomber dessus puisque c'est très, très peu réglementé. Alors, cette nouvelle génération commence à rentrer dans la question de la sexualité par le prisme de la pornographie, là où moi, à mon époque, et je suis la vieille, j'ai 32 ans, à mon époque, on commençait à découvrir la question de la sexualité et de l'amour par le prisme de la peur. Le premier message qu'on recevait dans les années 80, 90, je crois qu'il y a certains de ma génération, c'était « Attention, le sexe est dangereux. Tu peux mourir, le sida. Tu peux interrompre une vie, l'avortement. » Le premier message qu'on recevait, c'était « Protégez-vous, c'est dangereux. » Alors, bien sûr que ce message existe toujours, mais quand même, je pense que c'est secondaire aujourd'hui. Le premier message est plus par la question de la pornographie. Et d'ailleurs, quand je parle de pornographie, on ne devrait pas résoudre cette question de pornographie à des sites Internet où il faudrait aller consulter. Non. On pourrait parler, plus généralement, de culture pornographique. C'est plus intelligent aujourd'hui de parler de culture pornographique. La télévision, les émissions de télé, les émissions de radio, les musiques, les clips, les publicités s'inspirent des codes de la pornographie. Moi, l'autre jour, j'étais avec ma fille et j'étais cassée l'épaule ou je ne sais pas quoi. Et on devait faire une radio. On est dans un cabinet de médecins. Ma petite, elle a 9 ans. On est à côté, elle est en train d'attendre. Et j'ai la petite de 9 ans et le petite 5 ans. Et on attend pour faire la radio. Et là, il y a la grande télé. Et en ce moment, on passe des clips à la télévision. Rihanna et compagnie là, quand elle fait son clip, comment dire, elle s'inspire complètement des codes du porno. D'accord ? Mais t'as ton petite 5 ans et ta petite de 9 ans qui regarde ça. D'accord ? Alors vous dire, non, ce n'est pas vraiment la pornographie, mais ça joue avec ces codes-là. Et la publicité, ça, on le sait très très bien. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui donne une certaine vision de la sexualité, une certaine vision des femmes, une certaine vision des hommes, des relations. Alors, pas étonnant aussi que des enfants de 10 ans, 13 ans, s'ils ont des questions, ils vont sur Internet. D'accord ? Ça, c'est la génération qui est née avec Internet. Tu as une question, tu la poses. Alors, on pourrait s'interroger collectivement et se dire est-ce que c'est une bonne chose que les enfants qui se posent des questions sur la sexualité ou sur comment on fait les bébés, aillent sur ces sites-là ? Après tout, ils sont là. Alors, je ne sais pas quelle est votre réponse, mais en fonction de votre connaissance de la pornographie, vous savez plus ou moins si c'est un bon moyen pour répondre à un véritable besoin. Bien sûr que vous avez réagi parce que la pornographie, ce n'est pas l'histoire de mecs qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit « Bon, les gars, on va créer des vidéos qui vont permettre à tous ces enfants qui se posent tellement de questions et les parents qui n'y répondent pas, on va faire des vidéos pour leur montrer comment ça se passe, comment on doit faire pour s'aimer, comment on doit faire aussi pour faire des enfants. Et donc, on va leur offrir ce que vraiment notre société est tellement coincée ne leur offre pas. Ce n'est pas des mecs qui se sont dit ça. D'accord ? Non, ce sont des mecs parce que c'est quand même partiement une industrie qui est en tout cas chapeautée par des hommes même s'il y a des femmes bien sûr qui le font et qui s'en réclament qui se sont dit « Comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va se faire pour se faire le plus d'argent possible ? » C'est ça le concept. On va inventer un truc, les gars, pour se faire un maximum d'argent. On va offrir des vidéos qui vont provoquer immédiatement chez celui et celle, les filles aussi, qui regardent ces vidéos une excitation sexuelle. Cette excitation sexuelle va pouvoir permettre la masturbation. On va offrir un support à la masturbation et on va le rendre très disponible parce que la pornographie n'a pas un autre but que cela. Alors, c'est un peu cru de le dire mais c'est important quand même qu'on soit tous d'accord. Avec la promotion de mon livre, j'ai eu le droit à faire des émissions télé où j'ai rencontré tous les producteurs de la pornographie. C'était très sympa comme année. Je me suis marrée, je vous assure. Et ce n'est pas moi qui le dis, d'accord ? Ce n'est pas la conservatrice ou je ne sais pas comment on pourrait m'appeler. Non, ce sont les producteurs eux-mêmes qui disent voilà ce qu'on offre, voilà notre business, on offre un support à la masturbation. Alors, bien sûr qu'ils se disent non, non, le but c'est que ce n'est pas pour les enfants, au départ c'est pour les adultes. Oui, mais il y a une réalité. C'est que ce n'est pas comme à notre époque où quand on voulait regarder la pornographie et on voulait regarder parce qu'on avait la curiosité sexuelle, on voulait savoir ce qui se passait dans la chambre à coucher. Vous savez, ce moment, on dit regardez par le trou de la serrure. On a cette curiosité sexuelle et là vient l'acquisition de, je ne sais pas quoi, de supports pornographiques pour répondre à cette curiosité. Ça, c'était à votre époque et à notre époque. Il fallait élaborer un plan. Je le dis toujours mais c'est important à l'époque. Même moi aussi, j'ai 32 ans donc on n'avait pas encore internet au début à 15 ans, 12 ans. Il fallait trouver le copain, c'est toujours un copain, qui avait un père, c'était toujours les pères, désolé, qui avait une collection de films ou quoi, il fallait les trouver, le copain devait aller chercher dans la collection de son père, le magazine ou la vidéo qu'il fallait après ou le CD-ROM, qu'il fallait après amener à l'école sans se faire choper par les profs, qu'il fallait après ramener à la maison regarder au moment où les parents étaient partis à une réunion de parents d'élèves et écouter le moteur de la voiture pour savoir quand est-ce que les parents arrivaient pour vite, vite, vite arrêter le film. Bref, il fallait élaborer un plan. Ça, c'était avant. Et bien maintenant, t'as même pas le temps de vouloir, regardez, t'as même pas le temps d'avoir de la curiosité sexuelle, t'as même pas le temps de te poser la question que déjà, les images s'imposent à nous. Donc, il faut arrêter de penser la pornographie comme l'expression d'un désir ou d'une curiosité. Non, elle est imposée aujourd'hui à des enfants, des jeunes adolescents qui n'en ont pas encore vraiment le désir ou formuler le consentement. Vouloir regarder, se poser des questions. Mais ce n'est pas encore pour eux, c'est imposé. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est qu'on est dans une société aujourd'hui qui a pourtant une loi, une loi assez claire qui dit qu'il est interdit de montrer des images pornographiques à des mineurs. Mineurs, c'est moins de 18 ans. Et pourtant, la quasi-majorité des moins de 18 ans ont déjà vu ces images-là. Et tout le monde, ne fait pas trop attention à ça, et puis on se dit « Oh, c'est normal, c'est propre à l'enfance et à l'adolescence d'être curieux. » Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces images sont imposées à des enfants et sont regardées dans ce contexte-là alors qu'elles ne sont pas adressées ? Eh bien, il faut bien comprendre un truc, c'est que la pornographie, c'est très spécial. C'est que ces images, comme je disais tout à l'heure, ont pour but de provoquer l'excitation sexuelle chez les enfants aussi. Parfois, ça nous surprend parce qu'on imagine son enfant, moi je dis le CM2 tout mignon disant « Oh, j'en ai un comme ça, je ne peux pas imaginer que ça lui arrive. » Ah oui, j'ai oublié de préciser, il est évident que tout ce dont on parle ce soir concerne les enfants des autres, pas nos enfants. D'accord ? Non, mais vous rigolez, moi les miens, pas du tout, non, 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 les autres. D'accord. On fait ça parce que sinon, ok. Alors, chez les autres, chez les enfants des autres, bref, qu'est-ce que ça fait quand ils vont voir ces images-là ? Eh bien, c'est très bizarre parce que ces images provoquent une excitation sexuelle. Et donc, au moment où je les vois, est-ce que c'est parce que je suis tombée dessus en faisant une recherche sur Internet que quelqu'un me les a montrées ? Eh bien, je ressens une excitation sexuelle alors que mon esprit me dit « Oh là là, c'est pas bien ce que tu es en train de regarder. » Et mon corps, il me dit « Oh là là, c'est très bien ce que tu es en train de regarder. » Ok ? Et donc, il y a une contradiction entre mon esprit qui me dit « Mince, je fais une bêtise, je ne suis pas censée regarder ça. » Et quand même, tous les enfants se disent « Je ne suis pas censée regarder ça. » Ou « Je suis choquée par ce que je vois. » Ou « Ça a l'air d'être mal ce qu'ils font. Ça me dégoûte. » Et en même temps, le corps, il réagit assez positivement. Et il peut y même y avoir du coup un plaisir qui en ressort. Et c'est là que naît un sentiment de culpabilité. Je me sens coupable d'avoir éprouvé une émotion agréable sur quelque chose de malin. Et ce sentiment de culpabilité, vous savez, ce fameux sentiment de culpabilité qu'on a voulu envoyer balader en enlevant toutes les règles de morale, toutes les prescriptions religieuses en disant « Il est interdit d'interdire pour enfin être libre. » Eh bien, moi, je vous dis une chose. C'est que ce sentiment de culpabilité, il est présent encore dans le domaine de la sexualité. Et voilà une des raisons parmi beaucoup d'autres qui provoquent ce sentiment-là. Mais il ne comprend pas pourquoi ça lui fait ça. Il ne comprend pas. Alors, c'est pour ça qu'il va retourner, qu'il va aller de nouveau voir. Et c'est comme ça aussi que la pornographie, qui n'a pas pour but de montrer une fois des images et puis comme ça, c'est bon, je sais, j'ai compris et je peux passer à autre chose, a pour but de nous rendre dépendants. Le but, c'est de provoquer une dépendance à la pornographie puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le but, c'est de se faire le plus d'argent possible. Et bien sûr, il y a des petits malins qui se disent si on commence tôt, on a une dépendance beaucoup plus forte. Pourquoi on aurait une dépendance beaucoup plus forte ? C'est que ces petits garçons-là ou ces petites filles, ils n'ont même pas le temps de développer leur propre imaginaire sexuel que déjà, leur imaginaire est formaté par l'industrie pornographique. Or, l'adolescence, c'est une période fabuleuse où on va apprendre à développer son imaginaire, à rêver, à fantasmer. Et les fantasmes ont quelque chose d'important dans la relation à l'autre et pour l'excitation. Sauf qu'ils ne vont pas avoir leur propre fantasme. leur imaginaire est pris dès le plus jeune âge en otage par l'industrie pornographique. Donc, il y a une dépendance qui se crée parce que pour pouvoir provoquer une excitation sexuelle, j'ai besoin de penser ou de retourner voir ces images-là. Je ne sais pas le faire par moi-même. Il y a une dépendance qui se crée parce que s'il y a un état de mal-être, si je ne me sens pas bien, stressée, angoissée, que du coup, j'ai des pulsions en moi, j'ai compris très vite qu'il y avait un moyen pour décharger cette pulsion sexuelle, pour avoir un certain plaisir, un certain soulagement, en deux clics, j'ai de quoi m'offrir un moment de plaisir. Et c'est comme ça aussi que la pornographie peut venir comme une sorte de dépendance et depuis très tôt, comme on aurait fumé un pétard et qu'on s'est dit c'est quand même agréable quand on fume un joint enfin bref, du cannabis. Donc, on se dit c'est un bon palliatif dans mon état de mal-être et ça, je l'enregistre très tôt. Moi, je dis souvent la pornographie, c'est la drogue des gentils garçons et des gentilles filles. Pourquoi ? Parce que ça ne se voit pas. Personne ne le voit, c'est derrière son écran. Et puis maintenant, c'est très pratique parce que l'écran, c'est plus comme à mon époque, je fais décidément la vieille, où il y avait un ordinateur qui était en plein milieu de la maison. Vous avez vu ça aussi ? Il y avait un truc. En plus, moi, chez moi, on était dix et huit frères. Et donc, il y a un ordinateur et tout le monde voyait ce qui se passait quand tu allais sur l'ordinateur. Non, maintenant, on offre aux enfants dès le plus jeune âge des téléphones portables, des iPads, des ordinateurs et donc, les moyens de télécommunication sont individualisés. Les parents n'ont plus le contrôle là-dessus et je vous dis que tout ça est disponible n'importe où, n'importe quand. N'importe quand aussi, évidemment, à l'école et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On va dire, bon, voilà, c'est le fait, quel est le problème ? Après tout, les enfants sont quand même pas si bêtes que ça. Il faut arrêter de prendre les idiots. Pour des idiots, ils sont capables de faire la part des choses pour savoir que c'est pas comme ça dans la vraie vie. sont-ils vraiment capables de faire la part des choses à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans ? Et on peut même continuer. Eh bien, non, je ne pense pas. Pourquoi ? Premièrement, c'est que c'est le seul vecteur, c'est la seule image qu'on montre de la sexualité, il n'y a pas d'autre repère. Donc, pour distinguer ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas évident. Et puis, l'autre chose, c'est que la pornographie va troubler notre jugement au réel. Pourquoi ? Parce qu'elle fait passer pour vrai quelque chose qui est mise en scène, forcément, puisqu'il y a une caméra. D'accord ? Donc, on fait passer pour vrai quelque chose qui est faux. Oui, mais c'est vrai ou c'est faux ? Parce qu'ils le font vraiment, mais en même temps, on va dire aux enfants, non, mais tu sais, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Les gens, papa et maman, ce n'est pas comme ça. D'accord ? On peut donner ce discours aux enfants en disant que ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais ils vont vous regarder en vous disant, non, mais attendez, vous dites ça, mais les gars, ils le font vraiment. Alors, c'est quoi ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Je ne sais plus. Je suis perdue. Je ne comprends pas ce que ça fait. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps. Et du coup, j'ai besoin de le tester. Et je raconte toujours cette histoire qui est vraie de ce garçon de 13 ans que je reçois dans mon bureau parce qu'on a appris qu'il avait eu différents rapports sexuels avec un autre garçon de 13 ans dans les toilettes de l'établissement, puisque oui, c'est aussi d'établissement scolaire, pardon, puisque c'est là aussi que les choses se passent, beaucoup même. Et donc, je me retrouve avec ce garçon et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as fait ça ? Alors, il me dit de manière très décomplexée puisque les jeunes sont très décomplexés par rapport à ces sujets. Oh, ben moi, je regarde la pornographie depuis à peu près trois ans. Donc, il commence à dix ans. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à cliquer sur des images qui ont envoyé un peu de la pornographie entre deux hommes du porno gay, homosexuel. Et je me suis demandé, je me dis, mais ça m'excite quand même tout ça. Peut-être que ça veut dire que je suis homosexuelle. Alors, je me suis dit, il faut que je teste, il faut que je voie. Puis, je ne comprenais pas très bien mais j'avais besoin de savoir s'il était ou pas. Alors, j'ai vu un autre garçon de ma classe, je voyais qu'il se posait plus ou moins les mêmes questions que moi et je lui ai proposé qu'on teste. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait les images et on reproduisait juste après. Il dit, vous savez quoi madame ? Ça marche, en fait. C'est possible et c'est même agréable. Ben oui, on passe directement pour tester, pour voir comment ça fait parce que ça trouble notre jugement, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas assez de paroles d'adultes qui expliquent ce que c'est la pornographie, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça vient provoquer chez nous. Et donc, les jeunes sont désemparés par rapport à ça et essayent, comme ils peuvent, de faire leur petit bonhomme de chemin et de se donner aussi leur avis sur les choses. Et puis, forcément, ça va donner une certaine vision, une certaine pratique et c'est très intéressant de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui donnent, qui nous disent comment avoir des rapports sexuels, c'est dicté par l'industrie pornographique. Vous savez, avant, aussi de nouveau si on fait un changement d'époque, par exemple, la religion, elle était très stricte là-dedans, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, enfin, c'est surtout des choses qu'on ne peut pas faire dans la religion, c'est quand même que des interdits. Et donc, finalement, c'était le repère. Mais aujourd'hui, la question, c'est madame, ce n'est pas madame, est-ce que c'est grave d'avoir des relations sexuelles avant le mariage ? Non, c'est... Aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et les questions, si vous avez une classe devant vous de collégiens, donc 11 ans, vous leur dites, mais posez-moi toutes les questions que vous voulez, jamais faire ça, ne plus faire ça à notre époque, puisque toutes les questions, vous êtes totalement imprégnés de l'industrie pornographique. Faut-il vraiment accepter la fellation ? Est-ce que je suis obligée de faire de la sodomie ? Bon, là, je suis dans les versions les plus softs pour ce soir, je vous ai dit que c'est un peu étrange. Bien sûr que vous pouvez développer tout ça et toutes les pratiques possibles et imaginables qu'on ne peut pas connaître sont connues dès le plus jeune âge et on pose la question est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ? Est-ce que c'est normal ou pas normal ? Et en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on s'est cru libérés des normes et la sexualité d'aujourd'hui, de nos contemporains, est extrêmement normalisée. Pas par la religion, mais par l'industrie pornographique qui vient donner ses codes et nous dire comment faire. On n'en a pas conscience parce que nous, occidentaux, on est très orgueilleux de notre liberté. On dit non, non, on fait ce qu'on veut, comme on veut, on est libre d'avoir des rapports sexuels comme on veut. Mais en réalité, on est tous conditionnés à penser à la sexualité d'une certaine manière et quelle est cette manière de penser la sexualité avec un seul but ? Le but, c'est quoi ? C'est le plaisir. Voilà. Le plaisir est venu remplacer la finalité procréative. À l'époque, on disait pourquoi avoir des rapports sexuels ? On disait pour faire des enfants et aujourd'hui, si vous avez une classe devant vous de jeunes, pourquoi on a des rapports sexuels ? Et tout le monde répondra en cœur pour le plaisir. Le plaisir est devenu la nouvelle finalité de l'acte sexuel. Jouissez sans entrave. Mais jouissez sans entrave, ça veut dire que c'est devenu un nouvel impératif. Il faut jouir. Et si je n'arrive pas à jouir, si je ne suis pas à la hauteur, c'est que je ne suis pas normale, c'est que j'ai un problème. Et donc, c'est devenu aussi des notions de performance, de réussite, d'efficacité qui se sont introduites dans le domaine de la sexualité. Et la norme s'est déplacée, certes, mais notre rapport à la norme reste le même. On est encore dans une sexualité extrêmement normative. Mais on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça qu'il fallait écrire un livre et venir en parler pour se rendre compte de ce qui agit insidieusement. C'est plus facile quand c'est une institution extérieure qui nous dirait qu'il faudrait... Parce qu'on la localise davantage. Ici, ça se fait de manière très pernicieuse, par les portables, de manière individualisée. Donc, on ne se rend pas compte de tout ça. Alors, je vous disais, la nouvelle finalité de l'acte sexuel, de la sexualité, c'est le plaisir. Bien sûr que le plaisir, c'est important. Bon, vous pensez bien que je ne dirai jamais le contraire, forcément, je suis sexologue. Le plaisir, c'est hyper important, bien sûr. Mais quand le plaisir devient l'objectif de l'acte sexuel, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va transformer l'homme et la femme en un objet de jouissance, en un instrument de plaisir. J'utilise le corps de l'autre ou je me laisse utiliser par l'autre pour mon plaisir ou pour son plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre de la réduction de la personne humaine à l'état d'objet. Ça, c'est une première chose et qui est une première atteinte à sa dignité de personne humaine qui ne peut jamais être considérée comme une chose, qui doit toujours être considérée aussi dans son intériorité, qui est une personne qui peut être aimée pour ce qu'elle est. Alors, c'est pour ça qu'on va entendre, par exemple, ce concept que toute la nouvelle génération intégrée, qu'on peut avoir du sexe sans sentiments. Oui, du sexe sans sentiments, ça veut dire qu'on aura juste un rapport sexuel pour le plaisir mais qu'il n'y aurait pas de sentiments. Parce que voilà l'impact de la pornographie aussi, c'est qu'elle vient donner une vision de la sexualité où le corps, le cœur et l'esprit peuvent être dissociés. La personne est éclatée en mille morceaux. Il n'y a plus d'unité intérieure. Et on croit que c'est possible d'avoir un acte sexuel avec quelqu'un sans s'interroger sur ses émotions, sur ce qu'il vit, sur son intériorité et surtout aussi sans s'interroger est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'on est en train de vivre ? C'est la question du consentement. Et donc, forcément, ça va impacter des rapports sexuels qui ne vont pas être vécus dans le respect et ça, c'est quand même relativement courant de le voir. Alors, le corps, la personne humaine est éclatée en mille morceaux là où dans la réalité, la vraie réalité, la vraie vie des vrais gens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un rapport sexuel et de mettre ses émotions de côté. Nous avons par définition toujours des émotions qui nous habitent. Mais madame, les prostituées font bien des rapports sexuels sans sentiments et les acteurs pornos font bien des rapports sexuels sans sentiments. Hé, attendez, est-ce que la prostituée ou le prostitué, est-ce que l'acteur, l'actrice, il n'a pas de sentiment du tout à ce moment-là ? C'est une chose ? Un objet ? Un robot ? Non, ce n'est pas possible. Cette personne a évidemment des émotions et on pourrait peut-être s'interroger parce que si ce n'est pas des émotions d'attachement, des émotions d'amour, de sentiments positifs envers quelqu'un, il n'y a quoi d'autre comme émotions quand je me sens utilisée par l'autre pour son propre plaisir, sa propre jouissance ? Là, j'en ai répondu tac au tac. Dégout, colère, honte. Il y a des émotions, il y a toujours des émotions. Ce que je suis en train de vous expliquer très rapidement, trop rapidement, je suis désolée, c'est que la pornographie donne une vision de la personne humaine qui est complètement fausse. Et elle nous fait croire que tout ça est possible là où dans la réalité c'est impossible. Il y a toujours une unité entre le corps, le cœur et l'esprit. Bien sûr qu'on a du mal à vivre que chaque acte soit porteur de sens, mais en même temps, on ne peut pas dissocier les choses. Mais les jeunes vont penser que c'est possible de dissocier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que aussi quand on réduit la sexualité à l'aspect juste de jouissance, on est dans du sexe comme on dit, récréatif. Du sexe McDo aussi, souvent on peut dire comme ça. C'est-à-dire dans le sexe de la consommation. On consomme, on fait du sexe. Et les jeunes disent ça. On fait du sexe comme tu fais du tennis, comme tu fais du foot et tu fais du sexe. C'est un sport parmi d'autres. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est devenu un objet de consommation. Le sexe se consomme puisque c'est vu seulement de cette perspective de plaisir. Et on pourra en rediscuter encore tout à l'heure quand on va être dans l'échange. Ce qui se passe derrière tout ça, c'est que, évidemment, la relation et l'humanité est évacuée dans ces rapports-là. Et on pourrait imaginer autre chose c'est qu'après toute une époque, une époque qui a duré longtemps, où on disait le rapport sexuel, le but, c'est la procréation. Après toute l'époque qu'on vient de traverser, on dit le rapport sexuel, le but, c'est le plaisir. On pourrait peut-être imaginer de voir la sexualité dans une autre perspective qui soit peut-être plus respectueuse de la personne humaine. Et bien, par et au travers de mon corps, je rentre en relation avec l'autre. Et je lui dis quelque chose de ce qui habite mon cœur au travers de l'intimité sexuelle. Que ce moment où je signifie par mon corps l'amour ou le lien qui me lie à l'autre, et bien que ce moment-là, il s'accompagne, il se vit dans un plaisir. Pas un petit plaisir, genre, ouais, c'était cool, c'est satisfaisant. Non, 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 un plaisir gigantesque. D'accord ? Le corps est fait pour que ça se vit dans un plaisir gigantesque. Surtout pour nous, les femmes, pas trop pour vous, les hommes, mais nous, les femmes, le plaisir est quand même assez énorme par rapport au vôtre. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est fait pour se vivre dans un grand plaisir, mais le plaisir accompagne l'acte sexuel, mais n'est pas le but. D'accord ? Et l'enfant n'est pas le but, est le fruit potentiel de cette union entre un homme et une femme à certaines périodes de la vie, et donc, c'est un fruit potentiel. Et on remet les choses dans une perspective plus relationnelle. C'est une première piste et on en reparlera encore tout à l'heure, si vous le voulez, et puis surtout pour les prochaines années, pour sortir de cet impasse de déshumanisation. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures du porno, j'en ai parlé beaucoup trop. Ça me saoule, je n'aime pas ce sujet. Et puis, là, je vous parle des adolescents, parce que, en fait, je peux le dire puisque c'est ma dernière, là, et puis que le livre, là, il est lancé. Mais c'était évidemment stratégique de ma part, vous pensez bien, je suis peut-être blonde et belge, mais, quand même, je suis un peu smart, et je savais que si j'attaquais toutes ces questions de pornographie en parlant des adultes qui consomment la pornographie, jamais on m'a réinvité sur Canal+, forcément. D'accord ? Alors que là, tout le monde m'a invité, parce que, vraiment, oui, c'est un problème que les enfants regardent la pornographie. D'accord ? Mais si les enfants regardent du porno, c'est que les adultes regardent du porno, parce que ces sites sont faits pour les adultes, et que les adultes les consomment massivement. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème, parce que les adultes sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Évidemment, ça n'a aucun impact sur la vie de couple. Il y a un tome 2 qui arrive dans quelques mois, d'accord ? Et on va voir ça, ça n'a aucun impact On a commencé par les adolescents, mais en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les adolescents sont tellement impactés par tout ça, c'est qu'on a toute une génération d'adultes qui sont totalement complices de ce qui se passe pour les enfants. Il y a une immense hypocrisie. Une immense hypocrisie parce qu'on ne fait pas appliquer la loi, parce qu'on se cache les yeux dans cette réalité, dans la réalité de cette consommation. Comment aller dénoncer des sites ou une activité que nous-mêmes on pratique ? Compliqué. Comment dire que ça peut avoir un impact négatif sur sa vie, sur sa vision des femmes, sur sa vision des hommes, si soi-même on en consomme beaucoup ? C'est compliqué. Comment les hommes et les femmes de nos gouvernements peuvent vraiment avoir le courage de s'emparer de ces questions politiquement si eux-mêmes ne sont pas très au clair avec le sujet ? Alors, on a une grande hypocrisie. Mais peut-être que là, on va s'arrêter. Parce que les dégâts sont gigantesques. Gigantesques pourquoi ? Parce qu'on a vraiment toute une génération. Je n'ai pas peur de le dire. Une génération qui a juste son imaginaire qui est violée. Moi, je n'ai pas peur de dire que si on assiste à une espèce de viol collectif, un viol de l'imaginaire. Je sais que c'est dur ce que je dis, je sais que c'est cru, mais c'est exactement ça. Et ça a les mêmes impacts qu'un viol. Quand on nous impose des images sexuelles, il y a quelque chose qui est exactement dans le même mécanisme que les abus sexuels ou les viols, c'est que la victime se sent toujours coupable. Et donc, ce sont les enfants qui ont cette culpabilité et qui grandissent adultes avec cette culpabilité. Et quand ils viennent dans mon cabinet massivement, parce que moi, c'est à peu près un quart, un tiers des gens qui viennent dans mon cabinet parce qu'ils sont dépendants à la pornographie, d'accord ? Eh bien, en fait, souvent, ça a commencé bientôt et que ce sentiment de culpabilité l'élit. Et ce qui est important de dire aux enfants, aux jeunes, et à vous-même, si c'est arrivé, c'est que vous n'étiez pas coupable. Vous étiez victime si vous avez vu des images avant 18 ans. Même si vous avez été regardé. Même si vous avez été googlisé. Je ne sais pas quel mot. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce sont les adultes qui ne nous ont pas protégés. Et je pense que c'est important, on est ici dans un cadre éducatif, de remettre la responsabilité auprès des adultes parce que pendant des générations, on dit qu'il faut que les enfants eux-mêmes prennent en charge leur vie et se protègent et tout ça. C'est aussi notre job à nos parents à protéger nos enfants. Et là, on ne le fait pas. Donc là, il y a une prise de conscience collective. C'est compliqué aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. Nous, en tant que parents, on est totalement démunis. Je me rappelle de ce moment où j'avais été invitée sur Europe 1 à la radio parce qu'il y avait une espèce de fait divers ou dans un collège. cinq enfants d'une classe qui avaient 11 ans avaient abusé sexuellement des moitiés des filles de la classe. Imaginez, collège parisien, hyper chic. Donc du coup, les médias s'étaient émus de cette histoire parce que c'est les collèges dans lesquels vont leurs enfants. Donc enfin, ils s'intéressent à ça. Et l'histoire racontait que ces garçons regardaient sur leur smartphone parce qu'évidemment, plus on est riche, plus on est smartphone performant dans la cour de récréation ces images pornographiques. Et donc, c'était l'occasion de te rappeler surtout ces sujets et les nouveaux impacts. Bref, je ressors de l'interview juste après dans la foulée. J'ai mon fils qui me dit « Oh, maman, maman, tu ne sais pas quoi ? Il y a tel copain qui vient d'avoir un smartphone. » Il y avait huit ans à ce moment-là. « Non, pourquoi ? » Et puis, il me dit « Oui, parce que jusqu'où ses parents sont séparés et comme ça ne se passe pas très bien, le divorce, le papa donnait un téléphone pour pouvoir appeler facilement. » On comprend, c'est important d'avoir la bonne communication. « Mais pourquoi un smartphone à huit ans ? » Parce que ça fait aussi baby-sitter, le smartphone. C'est très pratique, il y a plein de jeux. Et bien sûr que je vais voir après le père en lui disant « Mais tu sais qu'en fait, il y a Internet dessus qui peut avoir accès à tout. » « Mais t'inquiète pas, Thérèse, je sais bien, tu penses bien que j'ai mis tous les contrôles ? » Je lui dis « Ouais, ouais, mais tu sais, les enfants, ils sont un peu plus smarts que nous pour tout ça. T'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de problème. » Bon, voilà. Et juste quelques heures plus tard, il m'a écrit « En fait, merci, tu avais raison de me le dire parce que j'étais quand même vérifiée chez mon fils. » Et tous les contrôles avaient sauté. Il suffisait d'un renouvellement, de je ne sais pas quoi, une mise à jour et hop, tous les contrôles étaient partis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est bien démunis comme parents parce qu'on peut très bien faire la morale comme je suis en train de le faire en disant « Attention à ça ! » Alors que son gamin peut tout de suite avoir accès à tout ça puisqu'aujourd'hui, il suffit d'un enfant et tout le monde y a accès. Et puis, on peut très bien faire un peu les parents en disant « On va mettre des contrôles » et tout ça saute. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la question de la pornographie ne se règle pas à un niveau individuel, ça doit se régler à un niveau sociétal, politique parce que c'est trop important. Donc, ce n'est pas juste les parents qui doivent faire ça. Bon, ça va ? Je vous ai bien déprimé ? C'est bon ? Non, c'est qu'on n'a pas fini ? Mais ne vous inquiétez pas après par une pirouette parce que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais m'en sortir et je vais vous donner plein d'espérance. Mais pour l'instant, on est là-dedans. J'en étais. Voilà la pornographie mais vous allez me dire « Non, mais attendez, vous exagérez » parce que quand même, les jeunes d'aujourd'hui sont quand même super romantiques. D'accord ? Ils sont un couple dès la maternelle. D'accord ? On les met en couple dès la maternelle. Ils savaient comment ton fiancé ? Il a trois ans, ils viennent d'arriver à l'école et ils ont fiancé ta fiancée. Ils sont amoureux. Bon, ça, c'est nous aussi qui les mettons là-dedans. Et puis, même en primaire, très vite, ils sont en couple. Et alors, au collège, au lycée, s'il y a bien une chose que les adolescents veulent, c'est se mettre en couple. C'est magnifique, le couple, non ? Vous savez tous, nous, adultes, comme c'est beau, le couple. Mon Dieu. S'ils savaient, non ? On se galère. En tout cas, moi, je me galère. Mais alors, du coup, on est là, idéaliser le couple. Forcément, on a l'impression que c'est un lieu béni. Et depuis leur plus tendre enfance, ils sont là dans le couple, le couple, le couple. Et c'est vrai que si on fait ce fameux système où je dis, vous me posez toutes les questions que vous voulez, il y a toutes les questions bien porno, bien trash, d'accord ? Et puis, en même temps, dans le même panier, il y a des questions trop mignonnes, genre, madame, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux ? Comment faire une déclaration à une fille ? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois ? Est-ce que l'amour peut durer toujours ? C'est trop mignon. On les croyait perdus, mais pas du tout. Ils sont encore tellement romantiques. Et là, nous, notre cœur d'éducateur ou de parent, on se dit, mais c'est quand même mignon, d'accord ? Non, c'est pas mignon, d'accord ? Je vous explique pourquoi à 11 ans, 10, 11, 12, 13, 14 ans, la question, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux ? Pourquoi est-ce qu'ils se posent la question ? C'est qu'ils ont envie de se mettre en couple. Mais leur, pour se mettre en couple, il faut être quand même sincère. La sincérité fait partie des valeurs très importantes dans notre société. Donc, il faudrait vraiment que je ressente l'émotion pour me mettre en couple. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se mettre en couple ? Alors que leurs parents divorcent pour moitié et que les autres ne vendent pas spécialement du rêve, pourquoi est-ce qu'ils le veulent ? Je vais vous expliquer pourquoi. Je me raconte toujours cette histoire, mais parce que pour moi, elle utilise totalement ce que je vais vous dire. J'ai cette jeune fille en consultation, une fille qui a 13 ans et qui vient me voir parce qu'elle est dépendante à la pornographie depuis l'âge de 7 ans. Et elle a eu toute une série de pratiques sexuelles avec son petit amoureux de 7 ans, qui papa et maman l'envoient faire une soirée pyjama. Et aussi, évidemment, les copains du copain, d'accord ? Parce qu'il faut partager. Puis quand on aime, on est généreuse, d'accord ? Et on partage. Bref, vous imaginez tout ce qu'a pu vivre cette petite fille qui a 13 ans et je la retrouve dans mon cabinet et je lui dis, mais dis-moi, si j'avais une baguette magique, si j'avais une lampe d'Aladin, si je pouvais vraiment réaliser tous tes voeux, qu'est-ce que tu voudrais ? Et là, elle me regarde et du tac au tac, elle me répond, mon rêve, ce serait de sortir avec un garçon populaire. t'as 13 ans, tu peux arrêter la fin dans le monde, la guerre, enfin, tout ce que tu veux, d'accord ? Non, tu veux sortir avec un garçon populaire. Génial. Bon, bien sûr, en consultation, je ne fais pas ça, je fais, oh, très bien, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Pourquoi ? Parce que si je sortais avec un garçon populaire, alors enfin, les autres me regarderaient. Est-ce que vous comprenez l'enjeu du couple à l'adolescence ? La question de la fille, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, la question du garçon à cet âge-là aussi, c'est une question existentielle qu'il anime. Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je suis unique ? Et il pense qu'au travers du couple, il va avoir cette réponse à cette question. Il va surtout indiquer à toute sa communauté qu'il est quelqu'un d'aimable puisque la preuve, quelqu'un l'aime. Enfin, la preuve, ça marche que si c'est un garçon populaire. Si c'est le dernier des idiots, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit valorisé socialement, qui montre de l'intérêt pour moi. Et comme ça, je pourrai prouver à tout le monde que je suis quelqu'un d'aimable. Le couple a une valeur dans le regard des autres. Et le couple a une valeur chez l'adolescent pour répondre à cette grande question existentielle. Je suis quelqu'un d'aimable, je suis quelqu'un d'unique. Elle va me dire « Nous aussi, parfois, on fait ça adulte. » Oui, mais le problème, c'est que si on se met en couple dans l'espoir de répondre à sa grande question « Je suis quelqu'un d'aimable. » Eh bien, je perds toute ma liberté. Si mon petit copain me dit « Si tu m'aimes, fais-moi plaisir. Envoie-moi une photo de toi. » Non, celle avec le col roulé à la montagne. C'est chez vous, ça. Non, non. Non, pas celle au sport d'hiver avec ta combinaison. Non, 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 non. Non, non, celle où tu... Non, allez, un peu. Non, sans le pull, sans tout ça. Oui, oui, comme ça. Une photo nue de toi. T'as peur ? Mais tu ne me fais pas confiance. Non, mais l'amour, c'est une histoire de confiance. Vous pensez que la fille, qui a une bonne éducation de la part de ses parents, ses parents lui ont toujours dit « Il faut savoir dire non, ma fille. » Elle va dire « Ah non, 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 ça, je ne fais pas. Montrer des photos de moi à moitié à poil. Non, non, ça, je ne fais pas. » Vous pensez qu'elle va dire ça à 13, 14, 15, 16 ans ? Alors qu'elle attend de l'autre la confirmation qu'elle est quelqu'un d'aimable. En gros, que l'autre va répondre à sa grande question existentielle. Mais bien sûr que non. Elle va lui envoyer la photo. Et si elle lui envoie, ce qui va se passer, c'est que vous croyez deux secondes que le garçon va avoir la photo à 14 ans. « Ah, chouette, j'ai la photo. Pour moi. Je suis trop content. » Non, pourquoi est-ce qu'il veut la photo ? Ce qui est intéressant d'avoir la photo, c'est de dire à tous ses potes « Les gars, j'ai eu la photo. » D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut, c'est une confirmation aussi par ses pères qu'il est un homme, qu'il est un garçon, qu'il a réussi à avoir quelque chose qu'on attribue un peu au monde adulte et la confiance d'une femme. C'est ça qui est intéressant. Donc là, la photo, elle va circuler. Et puis aujourd'hui, quand elle circule, elle circule très très vite. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, tout ça va se savoir. Et la fille qui a montré cette photo, qui lui a donné cette photo parce qu'elle savait que si elle ne donnait pas la photo, qu'est-ce qui se passe ? Le garçon dit à tout le collège elle est prude, elle est coincée, c'est une peaufille et elle est mal considérée par tout son collège. Mais alors, elle envoie la photo et comment elle est considérée par tout le collège ? Comme une fille qui est tellement pleine d'amour pour son petit copain ? Non. D'accord ? Comme juste, et c'est comme ça qu'on dit chez les adolescents, comme une pute, comme une salope. Et c'est comme ça, avec ces mots-là, et bien d'autres encore, qu'elle va être traitée au collège. Oui, parce qu'en 2017, les filles sont encore traitées comme ça et les garçons sont traitées de beaux gosses, je ne sais pas comment on dit en Suisse, le gars qui a vraiment à tout réussi, il est bien valorisé socialement et la fille, elle va être considérée comme une prostituée. Alors on va dire, ma pauvre, c'est difficile pour toi, il faudrait que tu changes d'école. Bon, vous pensez bien qu'avec Internet, ça ne sert à rien de changer d'école, tout le monde a eu le truc. Et puis, c'est encore les filles qu'on va changer. D'accord ? Parce que c'est elles qui souffrent et les garçons, ils vont rester comme ça. D'accord ? 2017, tout va bien. Alors bien sûr, que je vous prends l'exemple le plus sympathique de la photo et puis on peut continuer la même chose avec les pratiques sexuelles puisqu'on fait le petit lien avec la pornographie. Si tu m'aimes, fais-moi plaisir, embrasse-moi. Non, pas là, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, non, un peu plus haut, oui, là, exactement. Fais-moi une fellation et là, je ne sais pas comment on fait, je vais te montrer, paf, c'est fait. Elle a 12 ans, elle se retrouve un dimanche après-midi dans la chambre de son petit copain amenée par sa mère qui a apporté même un petit goûter pour les enfants qui allaient passer une petite dimanche après-midi ensemble et l'autre maman a dit allez dans votre chambre les enfants jouaient et puis voilà, ça se passe l'événement, elle se retrouve avec le sexe de son petit copain dans la bouche et là, elle se dit si je l'ai fait, ça veut dire qu'il y avait une partie de moi qui voulait parce que si je ne voulais pas, j'aurais dû dire non puisqu'on m'a toujours appris à dire non et je n'ai pas été violente, je n'ai pas été agressive, ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'au fond de moi, je dois être un peu tordue, je dois être un peu perverse pour faire une chose pareille et là, de nouveau, paf, sentiment de culpabilité qui va rester pendant des années, des années, des années, elle va se dire je n'ai pas su dire non parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut savoir dire non mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'une fille ne sait pas dire non à celui de qui elle attend la confirmation qu'elle est quelqu'un d'aimable, ce n'est pas possible, on ne sait pas faire ça, ni un garçon ne sait pas faire ça, on ne sait pas exercer librement son consentement si on est empêtré dans un enjeu affectif aussi important que celui-là, vous comprenez ? C'est pour ça que les lois présupposent qu'en dessous d'un certain âge, le consentement n'est pas possible parce que l'enfant est encore trop affectivement lié, il n'est pas capable d'être libre, de dire non parce qu'il attend la confirmation qu'il est quelqu'un d'aimable. Alors, toutes ces pratiques-là vont exister et nous, on va se dire, les adultes, « Oh, vraiment, cette nouvelle génération tellement libre sexuellement, il se permet de faire plein de choses que nous, à notre époque, on ne faisait pas. » Non, ce n'est pas le signe d'une liberté. Le couple n'est pas non plus le signe d'une liberté. Il y a une pression sociale très forte, immense. Tu imagines terminer ton collège ou ton lycée sans être sorti avec quelqu'un ? Non, mais est-ce que tu imagines ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'accord ? Et si ça t'arrive, alors du coup, tu es quand même très mal considéré parce qu'il y a une pression forte. Moi, je vais vous dire un truc, le vrai rebelle aujourd'hui ou la vraie rebelle, c'est celui ou celle qui n'a pas de petits copains au collège ou au lycée parce que la norme, c'est d'en avoir un. Le rebelle, c'est celui qui n'en a pas. Le vrai rebelle, ce n'est pas celui qui a des rapports sexuels avec qui il veut, comme il veut et tout ça. Non, c'est la norme. Le vrai rebelle, c'est celui qui n'en a pas et qui peut-être en a avec juste une seule personne. c'est vraiment le rebelle de chez rebelle. C'est pour vous montrer que les choses ont changé. Nous, on regarde ça avec un certain regard, mais on n'a pas conscience de ces pressions et de ces obligations-là. C'est important de le comprendre parce que ce couple peut être un couple dangereux et je n'ai pas peur de dire dangereux parce que si on se met en couple sans avoir au préalable répondu à ces grandes questions existentielles qui suis-je, suis-je aimable, suis-je capable, c'est la question de l'estime de soi, c'est la question de la confiance en soi, et bien c'est dangereux parce que imaginons que mon petit copain de qui j'attends cet amour-là me dise en fait je ne t'aime plus puis il me le dit par texto mais je m'effondre, je n'ai plus de raison d'exister s'il n'y a même plus. D'où l'effondrement total en cas de rupture, l'envie de se suicider, je n'ai plus de raison d'exister, il n'y a même plus. On comprend aussi tout ce qu'on appelle aussi beaucoup le revenge porn, ça veut dire que des garçons, c'est souvent des garçons qui font ça, ce n'est pas toujours mais souvent, qui vont utiliser les fameuses photos, les fameuses vidéos prises par leur petite copine pour se venger en cas de rupture. La vengeance, la jalousie est forte parce que si l'autre me rassurait dans ma virilité et que cette fille me dit en fait je n'aime plus, j'aime un autre mais je deviens fou et là du coup toute la violence s'exerce. Je ne supporte pas qu'elle m'échappe. Ce que je veux dire par là c'est que le couple peut être dangereux parce que le couple qui se construit avec deux personnes qui ne savent pas très bien qui ils sont mais ce qu'ils sont c'est qu'ils existent au travers du couple et bien on rentre dans un couple fusionnel. C'est 1 plus 1 est égal à 1. On dit oh mais c'est tellement mignon c'est tellement réconfortant ce couple-là. Ils font tout. Avant de dormir on reçoit un petit texto de son petit copain qui nous dit je pense à toi bonne nuit cœur 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 smiley. Et le matin alors qu'on n'a pas envie d'aller au collège ou au lycée on reçoit un petit texto je pense à toi je t'aime cœur 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 smiley. Génial ! De couple refuge réconfortant agréable. Et en fait ce couple-là 1 plus 1 est égal à 1 vous avez tous compris que l'équation est un petit peu particulière parce que oui mais lequel de nous deux ? Si 1 plus 1 est égal à 1 c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être aspiré par l'autre. C'est un couple qui fusionne et toujours destruction et d'où la violence. Et donc ce couple-là est dangereux. Il faut arrêter de dire que le couple c'est merveilleux. Non, c'est dangereux dans ces cas-là si on est dans cette fusion. Alors le couple heureux il y a une toute autre équation je le redis parce que tout le monde n'a pas vraiment intégré moi la première c'est le couple heureux c'est 1 plus 1 est égal à 3. Il y a toi il y a moi il y a notre couple. Le couple heureux est constitué de deux célibataires heureux. Je suis bien seule j'ai répondu à mes questions je sais que j'ai appris à découvrir quelle était ma valeur j'ai développé ma confiance en moi. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureux mais je suis très heureux aussi avec toi. Oui on n'a pas cette dépendance affective et le temps de l'adolescence c'est une période formidable pour développer ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Et bien donc 1 plus 1 est égal à 3 le côté célibataire et moi je dis toujours aussi cette chose là c'est qu'avant d'être avec quelqu'un comme on dit dans l'expression il faut être quelqu'un sinon on va se perdre dans cette relation. Ce que je suis en train de vous expliquer c'est que l'adolescence c'est une période absolument formidable où on apprend à devenir ce que nous sommes devenir homme devenir femme devenir adulte développer sa personnalité et bien c'est le moment privilégié pour répondre à ces grandes questions mais si on croit que l'expérience sexuelle ou si on croit que le couple va nous donner une réponse et bien on se trompe totalement ce sont des impasses il faut trouver une autre manière de répondre à ces questions plus en nous-mêmes et nous éducateurs nous devons les accompagner dans cette quête là. Moi ce que je fais depuis à peu près 7-8 ans j'emmène une centaine de jeunes filles dans un établissement scolaire et ce qu'on faisait pendant 4 jours c'est censé être le cours un peu d'éducation affective sexuelle et à l'époque on aurait pu parler des garçons parce qu'on se dit mais à 15 ans une fille elle a envie de parler des garçons et bien non à 15 ans quelle est la question de la fille de 15 ans c'est quoi la question de la fille de 15 ans ? est-ce que je suis belle ? on dit ah c'est un peu superficiel vraiment non c'est une question super importante est-ce que je suis belle ? hyper important et on dit alors on dit non la beauté intérieure c'est ça qui est le plus important mais bullshit la beauté extérieure on va arrêter avec cette connerie il faut arrêter de dire ça aux ados c'est pas vrai on pense pas non plus nous alors on va leur dire ça non la beauté extérieure c'est aussi important la beauté intérieure bien sûr c'est important c'est essentiel mais la beauté extérieure ça compte aussi donc ne méprisons pas leur questionnement c'est hyper important de sentir belle de célébrer la beauté qui est la sienne d'être à l'aise avec son corps pour pouvoir après être en relation avec l'autre et bien ce qu'on va faire c'est que pendant 3 jours on va répondre à cette question parce que derrière le est-ce que je suis belle se cache une autre question beaucoup plus forte c'est est-ce que j'ai une valeur est-ce que je suis quelqu'un de bien et comment est-ce qu'on va savoir qu'on est belle c'est qu'on va découvrir les belles choses qu'il y a en nous et notre unicité parce qu'on a d'unique aussi à offrir au monde voilà l'enjeu et on va pas parler des garçons parce qu'on s'en fout des garçons à 15 ans ils nous intéressent que dans une valorisation narcissique mais ils nous intéressent pas pour ce qu'ils sont donc ne nous trompons pas d'enjeu l'enjeu il est d'abord personnel il est dans la construction de son identité pour pouvoir être des hommes et des femmes libres voilà l'objectif de nous éducateurs de les inviter à être dans une vraie liberté de pouvoir entrer dans des relations de couple qui soient consenties enfin comment dire qui soient vécues librement mais pour ça ça demande au préalable de renforcer toute cette identité d'accord alors ça va ? toujours ? et en fait j'ai 10 chapitres comme ça mais bon là je vous ai fait les deux premiers sur la pandographie mais alors la contraception c'est nous libérer pas tant que ça l'avortement ou la manière dont on perçoit les choses bon bref l'homosexualité tous ces sujets actuels et chaque fois vous comprenez un petit peu le principe que j'essaye de faire c'est de voir que derrière les apparences il y a un enjeu plus fort et les enjeux plus forts sont vraiment la question de l'identité de qui nous sommes alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que il y a 1000 sujets qu'on pourrait aborder dans cette perspective là moi ce que je vous propose c'est que vous prenez le micro et que vous me fassiez parler des sujets qui vous intéressent d'accord là j'ai juste un peu lancé pour donner un petit peu l'état d'esprit est-ce que ça va ? oui ? en fait je vous explique parce qu'avant vous déprimez trop c'est vrai j'ai une réputation je crois je suis assez cash mais moi ce que ma technique on peut discuter c'est qu'on arrête de se voiler la face on lève le voile on regarde la réalité en face c'est pas beau franchement c'est pas beau parce qu'on va vous dire le contraire mais une fois qu'on regarde la réalité on se dit comment répondre aux véritables besoins qui se cachent derrière toutes ces attitudes là ces violences ou ces couples ces expériences sexuelles ils se cachent des enjeux très beaux très importants des enjeux existentiels et là dessus en fait on se dit mais comment est-ce qu'on peut répondre à ces véritables questions les garçons de 14 ans 15 ans sa grande question existentielle c'est pas comment mettre un préservatif d'accord sa grande question existentielle c'est c'est quoi être un homme quand est-ce que je serai respecté dans ma virilité dans le beau sens et là nous depuis 40 ans 50 ans la seule réponse qu'on donne c'est une capote super merci l'info être un homme c'est se protéger non c'est au contraire c'est de transgresser c'est d'aller de l'avant c'est de combattre c'est je sais pas de s'engager se protéger fais ce que tu veux mais tu te protèges bon c'est important de se protéger bien sûr on le dira dans un second temps mais d'abord rejoindre dans leurs grandes questions existentielles vous voyez on a fait toute l'éducation des jeunes ces dernières années on l'a réduite au nom de comment dire d'évacuer une certaine morale on l'a réduite à un discours hygiéniste ce qu'il faut faire ou pas faire faites ce que vous voulez il y a quand même une morale si on y pense deux secondes il y a une morale vous faites ce que vous voulez c'est la morale mais vous vous protégez pilule préservative en cas d'échec avortement ok voilà le discours et ce que je suis en train de vous expliquer parce que je crois profondément c'est que derrière toutes ces attitudes il y a des vraies questions existentielles qu'on ne les accompagne pas là dedans la grande question c'est qui suis-je quel est le sens de ma vie est-ce que j'ai une valeur et là nous devons les accompagner et leur donner des bons moyens pour répondre à leurs vrais besoins alors et on est capable de le faire aujourd'hui parce qu'on a plein de moyens qui existent beaucoup d'outils de développement personnel ça va être plus sur ce terrain là qu'on peut mettre au service des jeunes très vite et de manière très efficace donc à nous de redonner une nouvelle direction à ce chantier éducatif alors ça va ? qui se lance ? il y a un micro quelque part oui ? les français en général ils adorent poser des questions la réponse est dans la question vous savez les suisses l'autre jour j'étais à Lille-Maurice et oui parce que non mais attendez ils m'ont fait bosser j'avais des rappelages en échange mais moi j'ai bossé et alors à Lille-Maurice je disais à chaque fois on peut poser des questions je ne comprenais pas personne posait de questions j'ai lu en général c'est quand même des sujets qui suscitent des questions et au bout de quelques jours j'ai compris quelqu'un m'a dit mais en fait on n'ose pas poser de questions parce qu'à Lille-Maurice c'est très très petit et tout le monde se connait et je suis en train de me dire en vous racontant ça qu'en Suisse c'est très très petit et tout le monde se connait on fait un truc c'est évidemment pas votre question si vous avez un copain qui a une copine qui a un copain qui se pose la question d'accord faites comme les ados on fait tous la même technique alors on y va ? oui très bien allez-y bonsoir à tous j'ai bien entendu votre exposé ce qui était très intéressant la question pour moi c'est surtout elle est d'ordre sociétal parce que je pense que derrière tout ça il y a une grande hypocrisie quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les choix politiques peu importe où je n'ai pas besoin de citer en ce moment ce qui se passe dans certains pays voisins je pense que l'éducation n'est pas mise au premier plan et même à ce sujet là et je me demande ce que vous en pensez vous ok donc vous avez raison de dire que ce n'est pas mis au premier plan et voilà là-dessus aussi on peut alerter les hommes et les femmes politiques en disant non ça doit être une priorité parce qu'on est en train de construire les hommes et les femmes de demain dans notre société donc on voit bien l'enjeu je pense ici vous n'êtes pas vraiment à convaincre si vous êtes venus ce soir mais par contre je crois que ce chantier là ce chantier éducatif a été totalement déserté parce que pendant des années il y a eu comme deux camps qui se sont fait la guerre entre ce qui était pour et ce qui était contre tu es pour ou contre la contraception tu es pour ou contre l'avortement tu es pour ou contre le préservatif et alors tu avais les pour et les contre évidemment c'était derrière sous fond d'idéologie et puis parfois aussi religieuse ou bien rejet de la religion et ce sont deux camps qui ont eu beaucoup de mal à dialoguer ensemble parce qu'il y avait des enjeux idéologiques très forts et c'est vrai que du coup après des années de guerre un peu et bien ce chant a été déserté et c'est vrai qu'il est miné je vois bien moi qui travaille là-dessus alors moi on m'a dit alors tu es dans quel camp et attendez je vous ai dit j'ai 32 ans moi je suis niaque le droit à l'avortement le droit à la contraception le préservatif en libre service on m'a jamais demandé si j'étais pour ou si j'étais contre c'est pas l'enjeu de ma vie moi la seule chose que je fais c'est que j'ai une petite impertinente ok je suis une vraie impertinente mais qui me dit on m'a dit c'est super c'est ta liberté et je questionne ça et je me dis ah bon vraiment ça me rend vraiment beaucoup plus libre la pilule je comprends pas très très bien quand même parce que c'est un des impacts sur mon corps sur l'environnement sur ma libido c'est quoi votre discours ok moi je me permets de réinterroger les choses mais on m'a pas demandé si j'étais pour ou contre c'est pas l'enjeu et ce qu'il y a c'est que on a envie de vouloir mettre les gens dans un camp et vous l'avez fait dans la présentation je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport à mon travail en disant mais elle est de quel camp ce que je vous racontais tout à l'heure c'est que la deuxième recherche sur Google c'est Thérèse Ergo catholique elle est catho ou elle est pas catho cette fille d'accord on veut savoir son étiquette parce qu'on a besoin de mettre une étiquette pour se rassurer pourquoi on a besoin de se rassurer ou bien pour me détester ou pour mon contraire me soutenir parce que les étiquettes rassurent dans un premier temps alors qu'en fait l'enjeu n'est pas du tout là et ce que j'essaye de faire au travers de ce livre et de ce que je vous partage ce soir c'est que je crois par contre qu'on peut avoir un projet commun et le projet commun c'est si on rejoint les jeunes sur leurs enjeux fondamentaux on s'en fout de cette histoire de préservatif oui ou non ça existe et on sait très bien que c'est important de le mettre en cas d'un rapport sexuel hors couple fidèle ok qui a fait le test et compagnie ok c'est bon c'est dit trois secondes pour le dire l'enjeu il est pas là la vraie question elle est beaucoup plus profonde et là dessus on est tous d'accord donc je pense qu'on peut sortir de ces guerres un peu idéologiques en revenant sur l'essentiel et l'essentiel c'est quoi c'est de se mettre au service des jeunes et d'oser les accompagner dans leur questionnement au lieu de projeter nos propres idées de l'amour et de la sexualité directement sur eux et là donc on peut trouver un accord et les hommes et les femmes politiques s'inquiètent de ça parce qu'ils ont parce qu'ils ont un peu peur d'être sur ces sujets et c'est vrai que c'est pas évident moi je vous avoue puisque je suis sur ces sujets là c'est pas évident parce que médiatiquement c'est pas évident les gens vont vous dire des choses positives et puis des choses très très méchantes il faut s'accrocher d'accord et c'est vrai que c'est un sujet hyper sensible en fait ce sont que des sujets sensibles et alors moi ça m'amusait pour vous raconter l'histoire de ce livre c'est que il y a en fait en réalité quand j'étais étudiante j'ai déjà travaillé sur tous ces sujets en philosophie et en sexologie et je vous passe toutes les histoires j'ai pas pleurniché devant vous mais quand même l'histoire raconte que j'ai été virée de mes universités à chaque fois j'ai fait un mémoire sur la contraception hormonale en master 2 de philosophie et on m'a dit ah non 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 alors déjà il y a des gens qui remettent en cause l'avortement s'il y a des gens qui remettent en cause la contraception hormonale vraiment c'est pas possible donc vous dégagez de notre université on veut pas que voici un doctorat bon ok enfin non j'ai pas fait ça ok j'ai pleuré d'accord et j'ai été effondrée et puis aussi dans mon autre master enfin bref j'ai travaillé sur ces questions là et donc il y a à peu près 10 ans 12 ans on m'a dit mais vous êtes complètement folle interdiction de parler de ces sujets et je me suis vraiment fait rejeter des universités alors du coup je me dis personne ne veut de moi du coup j'ai suivi mon mari comme une idiote et j'ai été à New York bon il y a pire comme destination et j'ai habité là-bas aux Etats-Unis et je me dis bah voilà tout ça on peut pas parler de ces sujets il y a des gros tabous d'accord et politiquement le pouvoir ne veut pas entendre ces sujets là et donc j'étais à New York en train de m'occuper de me mettre au monde des bébés et puis d'écrire accessoirement il ferme mon cabinet enfin bref et je voyais qu'en fait en France là ça remuait il y avait ces fameux trucs de mariage pour tous et du coup manif pour tous et compagnie bref les sujets revenaient sur la table et je suis revenue en France parce que j'ai dit à mon mari moi je veux aller là-bas donc je pars il m'a dit je te suis mais ça se passait comme ça et c'est vrai que ce qui est très intéressant pourquoi je vous raconte ça c'est qu'à peu près dix ans plus tard et bien c'est une grosse maison d'édition Alba Michal qui m'a proposé d'écrire ce livre ils m'ont dit mais vous voulez écrire sur quoi et puis je me suis dit moi il y a un truc qui m'amuserait c'est de traiter de tous les sujets les plus sensibles de notre société les plus polémiques quoi la contraception l'avortement l'homosexualité la théorie du genre le la pornographie tout ça dans un même livre mais vous êtes folle et on m'a dit t'es folle je lui dis je vais voir j'avais plusieurs pistes alors j'écris je leur propose un synopsis et Alba Michal me dit on prend tout de suite j'ai dit comment pas normal d'accord normalement on me dit dégage et puis j'écris vite fait entre le temps de mettre mes enfants à la campagne bref et d'avoir deux semaines pour moi j'écris vite et puis je me dis ils vont m'allumer non non au contraire vous pensez pas que d'ailleurs les hommes aussi souffrent de la question de l'avortement on n'en parle jamais ça je peux parler des hommes et le rapport à l'avortement c'est permis en 2016 wow donc du coup j'écris un peu plus je rends tout ça et je sais que pendant les mois qui vont s'écouler jusqu'à la publication je me dis jamais ce livre ne va sortir et tout le monde me dit tu es folle ce livre ne va jamais sortir et donc j'ai un peu les pétoches c'est vrai je me dis mais non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et le livre sort miracle et en plus j'ai envie de le faire dans plein de médias partout et pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? c'est que ce que je suis en train de vous témoigner c'est au travers de mon expérience c'est que des sujets qui étaient complètement tabous il y a encore quelques années des sujets sur lesquels on ne pouvait pas parler sinon on allait vraiment se faire taper dessus et bien aujourd'hui il y a une brèche et le dialogue est possible et quand même lancer son livre sur je parle par exemple des dégâts de la pornographie sur Canal+, le grand journal je ne sais pas si vous connaissez en Suisse Canal+, le grand journal Canal+, c'est quand même le grand vecteur de la pornographie et de dénoncer les dégâts de la pornographie c'est quand même une petite victoire personnelle et de se dire finalement les temps changent donc votre remarque monsieur par rapport au gouvernement vous avez totalement raison et peut-être par mon témoignage et ce que je suis en train de vous expliquer là il y a peut-être des nouvelles perspectives qui s'ouvrent il y a une brèche il faut la saisir et ce chantier éducatif il faut le saisir et proposer peut-être une stratégie qui soit plus audible et qui soit moins dans le conflit pour même plus au service des jeunes donc il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment tout doucement tout doucement mais qui se passent ça va ? et encore un petit complément c'est une anecdote mon fils arrive il était en première primaire il me dit aujourd'hui on va voir une dame qui va venir et puis qui va nous parler de sexualité finit la journée il arrive à la maison et je lui dis alors c'était bien il me dit oui on a appris mon corps m'appartient et puis après plus rien c'est à dire que de la primaire plus ou moins jusqu'à maintenant il a bientôt 13 ans il va rentrer en secondaire il y a un fil rouge que je ne retrouve pas sur ce plan éducatif que j'évoque juste avant et je pense que ça c'est dommageable parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y a de bonnes intentions mais qu'elles ne sont pas poursuivies et du coup l'intention se perd donc il faut une réflexion collective et qui soit cohérente sur toute la scolarité et ça a bien sûr que ces choses à mettre en place j'espère qu'elles se feront de plus en plus mon corps m'appartient pendant que le micro se passe c'est aussi important c'est intéressant mon corps m'appartient ça c'est le combat féministe mon corps m'appartient c'est très beau et pourquoi est-ce qu'on dit c'est très beau ça semble très bien comme ça pourquoi est-ce qu'on dit ça aussi très tôt c'est toute la prévention contre les abus sexuels donc il y a une belle intention c'est ton corps il t'appartient on ne peut pas le toucher sans ton consentement mais attention à cette phrase là parce qu'on vient insinuer sans s'en rendre compte le côté on vient déplacer sans s'en rendre compte la responsabilité aux enfants en disant c'est à toi à te protéger ton corps t'appartient tu peux dire non tu dois savoir dire non c'est bien de dire aux enfants mais là je rejoins ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que les enfants ne sont pas capables de dire non et donc le problème ce serait en fait du coup de le mettre dans une situation où il se dit j'ai pas été capable de dire non et du coup je me sens coupable donc c'est une petite prévention qui est utile mais qui demande absolument un accompagnement pour exercer cette liberté c'est à dire de renforcer ces sentiments de confiance en soi et d'estime de soi sinon on n'arrive pas à le faire je vous écoute madame pardon bonjour j'aimerais réagir à ce qui vient d'être dit à propos de l'éducation en santé sexuelle ici en Suisse Romande je suis président de l'association des éducateurs en santé sexuelle de Suisse Romande et du Tessin et c'est vrai qu'on ne vit pas ici en Suisse Romande par rapport à cette thématique là peut-être c'est pas tout à fait la même chose en France ici elle est bien ancrée depuis longtemps existante dans toutes les écoles au niveau de la Suisse Romande elle se fait en collaboration avec les parents aussi et je pense que vous n'avez pas beaucoup parlé des parents vous avez beaucoup parlé des adolescents il y a aussi plusieurs programmes de santé sexuelle qui concernent les enfants dans la toute petite enfance moi je travaille dans un programme qui accompagne les parents et les professionnels sur ce thème là dès le zéro du zéro à sept ans et je pense que là aussi se joue l'avenir de la santé sexuelle des futurs enfants c'est-à-dire le travail dès le départ et dans la petite enfance déjà avec les adultes parce que les adultes se sentent aussi souvent démunis par rapport à ces thématiques là et je pense aussi qu'il est important d'être prudent face à la dramatisation vous avez dit dans votre discours que le discours de l'éducation sexuelle était très hygiéniste je trouve le vôtre aussi un peu hygiéniste en tout cas avec une sensibilité très négative et je trouve ça dommage je pense que c'est la question du oui elle est importante du oui à la vie pas du oui au plaisir à tout prix c'est pas du tout ça mais la question du savoir dire oui à ce qui est bien pour soi à un moment donné dans sa vie c'est l'essence même et je pense que c'est par là qu'on devrait commencer et attention à dramatiser moi j'ai rencontré depuis de nombreuses années aussi des jeunes et on peut pas dire tous les jeunes voient de la pornographie beaucoup de jeunes ne la voient pas aussi et se sont protégés par leurs parents donc voilà alors du coup d'abord première chose positive c'est-à-dire il y a des choses en Suisse évidemment je ne connais rien ce qui se passe en Suisse mais donc c'est important pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qui se passe bon je connais pas du tout l'état de votre pays dans cette matière là donc c'est très bien merci pour cette information et donc de voir aussi comment ça se passe ici l'autre chose le discours est très dramatisant oui c'est vrai parce que derrière d'abord je vous parle à vous je parle pas du tout comme ça aux adolescents c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est d'alerter des parents ou un public d'adultes qui n'a pas conscience toujours de ce qui se passe chez les enfants parce qu'on se voit de la face là où évidemment les enfants moi je leur parle pas de la pornographie puisque moi je leur parle des sujets justement de leur personnalité de ce qui les concerne de leur question existentielle donc l'idée c'est pas de comment dire oui c'est vrai qu'il y a un peu d'alerter l'opinion publique sur ces sujets là et on a bien vu que quand même beaucoup sont étonnés non pas les informations mais bien sûr que la situation peut être plus nuancée cela dit vous dites tout le monde n'a pas vu des images pornographiques c'est vrai tout le monde n'a pas été sur des sites internet mais tout le monde vit dans cette culture pornographique c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de culture pornographique dans laquelle on vit tous pour parler encore parce que je pense que c'est du coup un autre sujet de culture pornographique comment est-ce qu'on peut encore la voir et l'imprégnation pour montrer un peu un continuum dans cette vision là les sites de rencontres et les applications de rencontres là on va un peu plus âgés quoique fin de lycée et étudiants en France on a cette publicité partout à Paris sur tous les arrêts de bus et tout ça vous savez pour ce site ça s'appelle adopteunmec.com vous connaissez ou pas ? vous l'avez aussi peut-être ici certainement non ? adopteunmec.com et on voit sur ces images une femme un sigle de femme qui pousse un caddie et qui met un homme dans son caddie vous voyez tout ça ? vous voyez cette pub ? ok donc en fait les femmes font leur marché et puis toute la campagne de publicité c'est on a des barbus en stock des geeks viennent d'arriver on a des je sais pas quoi bref un arrivage de Suisse ou je sais pas quoi vraiment on parle comme ça c'est vrai c'est comme ça tout le monde et donc tout le marketing est sur la commercialisation où tu fais ton shopping et donc il y a ce fameux site adopteunmec.com mais il y a aussi le fameux site Tinder que vous devez connaître ou toute la nouvelle génération la connaît avec donc le principe simplement que c'est géolocalisé on poste une photo et là dessus on peut vite faire des rencontres avec des gens très proches alors pourquoi est-ce que je fais le lien avec l'histoire pour montrer la espèce de culture pornographique et le lien c'est que derrière en fait ce sont pas on va dire mais c'est des sites de rencontres qui sont très modernes non le but c'est pas de faire une rencontre en tant que telle c'est-à-dire c'est pas comme mythique ou les anciens sites qui veulent vraiment permettre à des célibataires qui ont du mal à trouver l'amour de trouver l'amour non aujourd'hui ces sites qui sont énormément consommés par la nouvelle génération ont pour but d'organiser dit crûment les plans Q d'accord plan Q ça veut dire les expériences sexuelles donc le sexe sans sentiments c'est-à-dire que d'abord tu couches ensuite tu vois si affinités d'accord c'est le but et donc le sexe qui se consomme et donc il y a un continuum entre cette vision-là qu'on a de la sexualité récréative de consommation et puis du coup des gens intelligents qui ont monté des applications pour se faire aussi pas mal d'argent le but c'est pas qu'on trouve l'amour et puis qu'on parte c'est qu'on reste dépendant de ces applications pour consommer du sexe d'accord alors bien sûr que toujours des gens vont nous dire moi j'ai trouvé le grand amour sur Tinder ça existe d'accord mais c'est pas au départ l'objectif premier ok alors ce qui est important de comprendre pour illustrer tout ce que j'ai expliqué par rapport à la culture pornographique dans laquelle nous baignons tous c'est pour ceux qui connaissent pas parce que je vois qu'il y a différentes générations ce soir quand je dis Tinder donc une application d'accord sur le smartphone je raconte toujours cette histoire parce qu'un journaliste qui m'interrogeait là-dessus et donc M6 bref il met sa caméra il dit mais je vais vous filmer et pendant que vous me racontez ce que vous pensez de l'application vous allez aller sur l'application et regarder les choses alors très bien je me dis chouette je vais pouvoir télécharger l'application vous savez je suis mariée alors du coup j'ai dit ah chérie c'est pour le boulot je suis obligée de télécharger l'application j'adore mon job et donc je télécharge l'application très vite c'est vite fait et puis là-dessus on est un mardi matin à 10h du mat et je commence à regarder les photos je ne sais pas si vous avez déjà été là-dessus mais alors les premières photos d'hommes parce que je suis une femme ils ont pensé tout de suite que j'aimais les hommes ou je ne sais pas bref et donc je vois des photos d'hommes mais des hommes sublimes sublimes magnifiques et le premier est sublime le deuxième est incroyable le troisième mais c'est pas possible non mais j'habite à Paris depuis pas mal d'années je ne les ai jamais vus ils étaient tous à Fribourg non ok peut-être ici mais moi à Paris je n'avais jamais vu des hommes aussi beaux ils étaient sublimissimes et qui n'attendent que de me rencontrer c'est ça le concept et donc du coup je regarde un et puis deux et puis trois je me dis mais c'est incroyable ils sont superbes et puis bien sûr comme une idiote hop je fais demi-tour parce qu'il y en avait un qui était pas mal et là-dessus ça envoie un message au garçon Thérèse a regardé deux fois ta photo alors du coup véridique 30 secondes plus même pas 30 secondes plus hop salut bonjour vous êtes auteur il commence à discuter avec moi et là moi j'ai eu panique totale je dis ah au secours qu'est-ce qu'il se passe bon bref et donc le gars commence à discuter 10h du matin un mardi il n'a que ça à faire de sa vie pauvre gars et puis donc du coup on se retrouve là et ce qui est intéressant c'est que Tinder est basé que sur des photos d'accord au départ parce que tu mets ta photo et alors là moi je dis pardon excuse-moi je dis au journaliste je dis mais je ne comprends pas ces hommes je ne les ai jamais vus dans la vraie vie il y a un truc il me dit mais si si ils existent j'ai mis ils sont où sur Tinder mais à part ça ils sont où il me dit là tu vois simplement les 40 plus beaux de tout Paris je dis mais comment ça et bien oui parce que l'application quand tu mets ta photo Tinder va mettre une note de désirabilité et les plus désirables sont les premiers pour attirer des filles comme moi qui disent oh mon dieu c'est magnifique d'accord et puis après tu as les autres qui arrivent il faut que tu as payé les autres tu as les normaux quoi après et donc tu commences comme ça et ce que je veux simplement dire c'est que les hommes sont comme les femmes classifiées en fonction de leur beauté c'est à dire qu'on a réduit l'homme à être un objet de consommation et en fonction de son potentiel de désirabilité et bien on va le mettre au début ou à la fin alors bien sûr que si tu es une femme que tu poses évidemment dans une pose très suggestive et à moitié dénudée et que tu t'appelles Lola tu as plus de chance que si tu t'appelles Thérèse tu vois là tu es reléguée mais à toute fin quand tu n'as payé 4 abonnements donc ta cote de désirabilité elle chute en un coup comme ça donc bien sûr que tu peux jouer sur un peu ton physique mais donc ce que je suis en train simplement de vous dire c'est que tu regardes tu rentres en relation avec des hommes et des femmes exactement comme quand tu vas chercher une paire de chaussures d'accord moi je fais pareil vous faites aussi ça mes vêtements et je regarde c'est à dire qu'on a transformé hommes et femmes en produits de consommation les femmes on le savait qu'elles étaient considérées comme des objets sexuels on en parle depuis des années tout le monde s'en fout d'accord mais maintenant que les hommes sont eux-mêmes pris comme des objets sexuels peut-être que les gens vont se dire il y a un problème d'accord c'est bizarre quand on parle des hommes on s'intéresse un peu plus au phénomène et donc ce qui est important c'est que c'est l'illustration de la déshumanisation et je faisais le lien parce qu'on disait tout le monde n'a pas regardé l'image pornographique mais moi je fais un continuum dans cet esprit là et dans cette vision qu'on a de la sexualité c'est à dire dans la consommation l'autre est un objet de jouissance on est encore dans une perspective aussi mercantile parce qu'il faut bien comprendre que tout ça vient dans une économie capitaliste et que ce libéralisme sexuel est venu aussi dans un libéralisme économique et que ça va de pair ça aussi il faut le comprendre et voilà dans quoi nous baignons alors combien de temps est-ce qu'on va accepter ça et est-ce qu'à un moment on ne peut pas se rebeller en disant est-ce que c'est ça qu'on veut comme projet de société est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants est-ce que moi comme mère de famille je suis contente quand ma petite fille de 9 ans voilà les représentations qu'elle a de la femme est-ce que moi comme père de famille ou comme mère de famille je suis contente de voir que mon fils va avoir ces représentations-là de l'homme qui est réduit à sa pulsion sexuelle qui est sans cesse sollicité à sa pulsion pardon sa pulsion sexuelle est sans cesse sollicité les hommes sont tout le temps agressés et les femmes aussi à ce niveau-là est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos garçons et nos filles est-ce que c'est ça notre projet de société peut-être que là on est arrivé tellement loin qu'on pourrait s'interroger collectifment et choisir de vivre ensemble autrement mais oui ça a été loin et j'ai besoin en tout cas c'est ce que je vous propose comme réflexion ce soir de vous montrer qu'il y a un continuum entre les deux on ne peut pas dire ah non oui le porno c'est problématique mais par contre toute cette consommation sexuelle ben non ça va il n'y a pas de problème d'accord c'est une manière de voir les relations hommes et femmes et qui a un impact considérable et dès le plus jeune âge puisque tout ça est marqué donc par la publicité oui mon discours est un peu alarmiste et j'en suis désolée et c'est vraiment je vous disais c'est la dernière conférence comme ça parce que mon objectif pour les prochaines années c'est de développer justement ce fameux projet de société de continuer à mettre en valeur tout ce qui se fait de positif dans ce domaine là mais c'est vrai que pour amorcer ce travail là il fallait aussi pouvoir dire les choses qui ne sont pas très belles et qui sont problématiques est-ce que il y a une autre question sur un autre sujet oui là-bas bonsoir déjà premièrement merci beaucoup pour cette intervention pour vous parler de la Suisse de seconde certains cantons ont mis en place des ateliers dans les tribunaux de mineurs pour pouvoir parler de l'utilisation des écrans et puis j'ai la possibilité justement de travailler pour un de ces ateliers et j'ai demandé aux jeunes gens qui sont pour la plupart viennent pour cause de pornographie d'écrire un petit texte est-ce que la pornographie va influencer le développement sexuel et je voulais juste parce que j'ai une question sur la fin de ce texte vous le lire et en même temps vous poser la question donc ce jeune homme qui a 14 ans écrit la pornographie influence notre développement sexuel en plusieurs manières si on la regarde trop on pourrait penser que ça se fait comme ça dans la vraie vie ce qui pourrait ne pas plaire à votre partenaire et pourrait causer une rupture ça pourrait aussi nous faire avoir des standards plus hauts pour les corps ou pour l'attitude de votre partenaire dans le lit et c'est là où va venir ma question sur ces deux dernières phrases mais aussi trop en regarder peut causer l'ennui cela ne vous excitera plus et risque de provoquer un dysfonctionnement érectile et c'est là où moi je suis perdue parce que je le voyais comme justement l'adolescent très excité à chaque fois devant son porno et finalement il est ennuyé et il ne peut même plus finalement avoir d'érection donc c'est là où je me dis où on en est et je ne sais pas si ça vous fait réagir collectivement un garçon de 14 ans vous voyez comment il en parle c'est quand même assez fort et assez précis c'est assez interpellant comme texte alors l'ennui hyper intéressant l'ennui parce que ce qui va se passer c'est que ça peut aussi donner en fait pas que la pornographie mais l'état général et cette vision de la sexualité des relations en fait je vais vous dire un truc si tu vois la sexualité juste dans l'aspect de plaisir sérieusement en deux mois de stage intensif t'as fait le tour d'accord il n'y a pas 40 milliards de millions de choses oui il y a des choses ok mais une fois que t'as découvert t'as fait le tour tu peux dire ok suivante quoi d'accord ce que je veux dire par la vie après suivante et puis suivante et puis à un moment si tu réduis la sexualité juste à cet aspect de plaisir mais on n'a plus envie d'ailleurs c'est très intéressant parce que moi je vois beaucoup d'adultes qui rentrent dans l'âge de la ménopause vers 50 ans par là et qui disent tiens mais à ce moment là on n'a plus de vie sexuelle on n'a plus de vie de couple et ce qui fait qu'un couple va pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle même quand le corps est peut-être moins disposé à l'acte sexuel et bien de ceux qui vont continuer c'est ceux qui ont vu la sexualité pas seulement dans l'aspect juste pulsionnel et juste de plaisir et d'évacuation d'une tension ou d'une pulsion mais ceux qui l'ont vu c'est dans l'aspect relationnel c'est-à-dire qui ont développé aussi une sensualité qui se sont dit c'est une manière de se dire l'amour qui nous lie et du coup ça peut continuer et là on n'a jamais fini de faire le tour et que chaque rencontre sexuelle est toujours différente puisqu'ici une rencontre et donc en fonction de notre état émotionnel du moment de notre vie de notre truc la rencontre sera différente donc on ne peut pas jamais deux fois l'amour de la même manière si c'est dans cette perspective là alors que si c'est juste réduit l'aspect technique mécanique de plaisir honnêtement c'est un peu tout le temps la même chose et c'est vite décevant et la déception par rapport à la sexualité c'est quelque chose qu'on peut observer chez beaucoup de contemporains c'est très enthousiasmant au début puis après à la fin j'ai fait le tour ça c'est une première chose l'histoire de l'érection c'est intéressant alors ça c'est ce que les sexologues appellent beaucoup aussi ce qu'on appelle l'angoisse de performance c'est à dire que la pornographie vient donner une certaine vision de la sexualité qui est donc dans le fameux jouissez sans entrave une obligation un impératif de jouissance et si j'ai peur de ne pas être à la hauteur si j'ai peur de ne pas réussir si j'ai peur de me sentir nulle et toutes ces peurs là la peur quand on stresse quand on a peur il ne se passe plus rien d'accord donc c'est intéressant toujours de montrer le lien entre les émotions et le corps c'est pour ça que c'est passionnant la sexualité c'est pour ça que je fais ce métier on s'en fiche de l'aspect génital ce qui est hyper intéressant c'est de voir ce que le corps vient de dire de nos émotions parce que si je stresse je suis angoissée le corps il ne répond pas d'accord donc la pornographie est aussi une machine à produire de l'angoisse parce que mais il a très très bien expliqué dans son texte parce que le référentiel aussi est très haut et tout ça et donc si on a peur ça ne marche plus alors et puis l'ennui il peut y avoir aussi du dégoût il peut y avoir plein de choses et en fonction de chacun on va l'écouter ça peut être un vécu différent mais oui ce qui est passionnant c'est de voir ce lien entre l'esprit le coeur et le corps et que finalement dans ces situations là on voit bien qu'il y a un lien si je m'ennuie si j'ai peur le corps ne peut pas se détendre et être bien et chez les femmes aussi il y a d'autres réactions à la peur si j'ai peur je me ferme d'accord et donc oui il y a de la douleur qui peut être associée alors on a parlé tout à l'heure du plaisir et de ce fameux plaisir et puis il faut arriver pour avoir du plaisir à avoir vraiment lâché prise difficile de lâcher prise si j'ai pas confiance en moi si j'ai peur d'être jugée si j'ai peur de pas être à l'auteur de lâcher prise c'est compliqué bref on voit bien que pour vivre une vie sexuelle qui est heureuse il faut au préalable avoir une identité un petit peu construite et d'avoir aussi une certaine confiance en soi mais une belle confiance en soi dans le beau sens du terme et une belle estime de soi oui il y a des questions là-bas j'ai envie de me greffer sur ce qui vient d'être dit ainsi que sur ce que vous discutiez avant par rapport au fait d'apprendre aux enfants à dire non et au risque de culpabilisation de l'enfant parce qu'on lui met la responsabilité parce que je travaille donc pour une association qui s'appelle Dino et dans le but était quand elle a été créée il y a 20 ans d'apprendre aux enfants à dire non et ensuite il y a eu toute cette réflexion justement sur le fait qu'il y avait un risque de sur-responsabilisation notamment aussi avec la réflexion de Van Giesengen si vous connaissez et puis d'autre part il y a d'autres services qui se sont mis en place dans chaque comptant donc quelque part aussi c'est devenu inutile qu'une petite association s'occupe de ça et puis l'évolution ça a été de dire allons voir alors du côté d'où la responsabilité elle est et donc on a fait une étude préparatoire et puis aujourd'hui on s'adresse aux personnes qui n'ont jamais abusé d'un enfant mais qui ressentent des fantasmes sexuels envers des enfants et ce que je voulais c'est pas vraiment une question c'est un témoignage puisque je suis intéressée à voir votre feedback là-dessus il y a deux choses intéressantes qu'on voit dans ce domaine maintenant on a bientôt trois ans et demi de recul c'est que on reçoit beaucoup enfin une part importante des personnes qui nous demandent de l'aide c'est des consommateurs de pédopornographie et alors on a deux cas de figure qui se lient à tout ce que vous avez dit c'est les personnes qui se sentent pas pédophiles c'est la première chose qu'ils nous disent je me sens pas pédophile mais ils ont commencé par une consommation de pornographie adulte de plus en plus poussée et puis au final ça amène à ce que disait madame avant moi à une espèce de d'assuéfaction ils ont besoin de choses de plus en plus dures et là ils tombent dans la paix de pornographie et ça amène plein de problèmes dans le couple dans la culpabilité avec la justice ils nous appellent et d'autres cas qu'on a plus rarement mais ça me marque aussi c'est des personnes qui nous disent moi j'ai été exposée à la pornographie quand j'étais enfant on a eu dernièrement un jeune homme qui nous a dit qu'il a été exposé de 7 à 13 ans et quelque part il est resté crochet là-dessus et puis ce que vous disiez avant explique en fait très bien pourquoi il est resté là-dessus et ça rejoint ce que je disais aussi sur l'histoire du viol de l'abus sexuel exactement ça c'est vraiment important de le comprendre et donc ça peut être on m'a exposée ou j'ai été exposée seule donc il y a aussi cette notion aujourd'hui avec les écrans parfois c'est seul il n'y a pas toujours quelqu'un d'autre donc ça ça rejoint cette problématique là et alors de nouveau si on parle de continuum vous dites on va rechercher de plus en plus loin et ça c'est un vrai phénomène qui existe c'est-à-dire que on va donc comme l'imaginaire est pris en otage qu'on ne sait pas utiliser son propre imaginaire alors qu'en fait je vais vous dire un truc ceux qui n'ont jamais regardé toutes ces images là ils peuvent avoir un imaginaire beaucoup plus développé parce qu'en fait l'imaginaire peut aller très très loin là où on croit souvent qu'en regardant la pornographie on va avoir des nouvelles idées c'est le contraire qui se passe parce que ça vient figer l'imaginaire ça vient le fixer et ça vient fixer avec certaines images ça vient de prendre en otage comme je le disais tout à l'heure et aussi on va aller de plus en plus loin pour rechercher l'excitation et aujourd'hui et ça c'est pas moi qui le dit la petite Thérèse conservatrice vous voulez m'appeler comme vous voulez mais non c'est pas moi une ancienne actrice et réalisatrice de pornographie qui s'appelle Ovidi je sais pas si vous connaissez et qui le dit très bien elle a un discours très très pertinent alors vous voyez elle n'est pas du tout le même profil que moi et on se rejoint totalement dans nos discours sur ce sujet où elle dit qu'on va de plus en plus loin et on va dans quelque chose de plus en plus trash comme on dit avec de plus en plus de violence donc quand on parle de pornographie comme l'autre jour je parlais avec un taximan il m'a amené je sais pas où à l'aéroport et il me dit vous faites quoi dans la vie ? du coup imaginez moi je raconte justement j'ai une conférence donc on me parle pendant des heures et elle me dit moi aussi à mon époque je regardais la pornographie les pages lingerie de la redoute c'est là dessus que j'ai eu mes promesses et moi on parle pas tout à fait de la même chose d'accord ? en fait ça c'était il y a longtemps d'accord ? maintenant bien sûr qu'on va de plus en plus violent et de plus en plus trash et c'est comme en fait si on comprend la pornographie comme ce que ça peut être comme une drogue et bien forcément si on a pris l'habitude de l'utiliser comme une drogue on peut aller aussi de plus en plus loin la différence fondamentale comme toutes les drogues il y en a ceux qui vont voir une fois ou qui vont fumer une fois une cigarette et puis qui vont s'arrêter il y a plein qui vont voir ça d'autres qui vont fumer et qui vont comprendre que ça leur offre un temps de détente et du coup ou bien une satisfaction quelconque et du coup ils vont continuer c'est pareil avec la pornographie il y a plein de gens qui vont voir une fois deux fois et puis qui vont s'arrêter et qui vont pas être dépendants ceux qui vont être dépendants c'est quand ça vient sur un terrain émotionnel fragile et donc ça vient comme je l'expliquais tout à l'heure comme un palliatif et donc là aussi on peut aller de plus en plus loin ce qui est très intéressant dans l'accompagnement c'est d'essayer de comprendre ce terrain émotionnel au lieu de dire c'est pas bien de regarder la pornographie c'est de dire non si vous le faites c'est qu'il y a une bonne raison c'est à dire que il y a ce terrain là qui vous demande d'avoir régulièrement un moment de plaisir donc il y a du stress de l'attention d'où il vient ils n'ont aucun rapport avec la vie sexuelle d'autre chose ou un ennui ou quoi et on essaie de comprendre l'origine et c'est là aussi que ça peut être problématique parce que mine de rien la pornographie c'est un peu la drogue en libre service puisque personne ne fait rien et pourtant c'est interdit par la loi en dessous d'un certain âge mais personne ne fait rien donc c'est assez problématique c'est problème de dépendance mais tout le monde ne tombe pas là-dedans mais quand même beaucoup d'accord et donc c'est pas à négliger Oui ? Je vais essayer de faire une question très courte c'est de revenir juste sur un point sur ce que vous avez dit qu'il y avait deux finalités à un moment donné peut-être qu'ils se combattaient par rapport à la procréation et puis à le haut plaisir et puis qu'il faudrait que ces deux choses-là ne soient plus des finalités c'est ça ? Non je disais simplement réordonner les choses simplement je disais on est passé du devoir de procréer au devoir de jouissance mais c'est toujours un devoir et peut-être qu'on pourrait voir la sexualité dans une autre perspective Oui, j'avais l'impression que vous parliez plutôt que ces choses-là étaient un peu un chemin un moyen vers peut-être une autre finalité je sais pas ou si on enlève ces finalités-là elles vont être remplacées par quoi ? Parce que généralement quand quelque chose le vide il se comble assez vite D'abord le premier point qui était important pour moi c'est de montrer ça parce qu'on dit on est libre sexuellement mais on a un nouveau devoir qui s'impose à nous donc le devoir de jouissance d'accord ? Là où avance le devoir de procréation ça c'est une première chose ce glissement-là et c'est vrai que finalement je trouve qu'on tombe dans les mêmes impas c'est-à-dire de nouveau une sexualité qui est très normée très dictée et puis surtout derrière la problématique c'est la déshumanisation là-dedans la jouissance c'est très important la procréation c'est très beau et très important aussi mais ce qui va être important c'est de réordonner les choses et c'est vrai qu'on peut imaginer une sexualité plus humanisée plus humaine qui est dans la relation à l'autre où je n'utilise pas l'autre mais c'est une relation qui se fait dans la joie et dans le plaisir une relation qui porte du fruit qui est féconde et d'ailleurs si on voit la sexualité dans cet aspect-là dans ce sens-là de la sexualité il y a un autre sens qu'on pourrait discuter pendant longtemps parce que c'est aussi très normatif et on pourrait dire c'est de nouveau une nouvelle norme on peut le dire mais moi simplement pourquoi je la propose c'est qu'elle me semble plus répondre à nos aspirations profondes mais on peut la discuter ce qu'il y a c'est qu'en mettant les choses dans cette perspective-là on se rend compte aussi à quel point nous tous on peut avoir une vie en fait une vie pleinement vive sa sexualité qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire je m'explique aujourd'hui le célibataire il est très mal vu socialement parce qu'on se dit justement c'est celui qui a dû raté quelque chose quelque chose qui ne s'est pas bien passé il y a beaucoup de culpabilité chez les célibataires mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là justement parce que je ne serais pas aimable ou quoi et je pense qu'on peut vivre un célibat heureux si et seulement si on vit pleinement aussi sa vie sexuelle c'est-à-dire que pas dans le sens de spécialement toujours avoir des rapports sexuels c'est pas ça que le corps vient nous dire mon corps il vient me dire que je suis fait pour être en relation avec les autres que cette relation elle se fait dans la joie et que cette relation elle porte du fruit et bien on peut vivre être en relation avec les autres et cette relation qui soit joyeuse et qui porte du fruit et que nous les êtres humains on n'est pas réduit à porter uniquement comme fruit des enfants il y a plein de manières d'être fécond il y a une fécondité spirituelle une fécondité artistique une fécondité intellectuelle qui peuvent avoir lieu dans nos vies et nous sommes amenés à avoir de la fécondité dans nos relations ça me semble aussi une piste intéressante pour ne pas réduire nous réduire à l'aspect juste charnel et de voir les choses dans un grand sens dans une autre perspective mais vous voyez je vous aborde ça de manière encore pas très précise et je pense que c'est le projet que nous pouvons avoir c'est de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on souhaite pour nos vies d'abord qu'est-ce qu'on souhaite pour les enfants de notre société qu'est-ce qu'on veut comme projet de société et on a quelque chose à rediscuter à redéfinir ce que je trouve absolument passionnant c'est que nous arrivons quand même mine de rien à la fin d'un système de pensée idéologique avec Mai 68 qui a dominé pendant des années et aujourd'hui on voit qu'il y a des failles des fragilités il y a un projet qui était beau moi j'aime bien le projet de Mai 68 le projet de la liberté la liberté dans sa vie d'hommes et de femmes je crois que ce projet nous devons le poursuivre simplement se dire quels sont les moyens qu'on met en oeuvre pour y répondre et peut-être que la stratégie qui a été utilisée ces dernières années il y avait une belle intention mais qu'elle n'a pas tout à fait atteint son objectif et que nous pouvons penser les choses autrement en tout cas mettons nos efforts nos intelligences pour essayer de répondre à ce véritable besoin celui d'être libre dans nos vies d'hommes et de femmes il doit nous enfermer dans des nouvelles normes mais ça c'est le travail à suivre comme vous avez vu je ne suis pas si vieille que ça quoique et donc on va se revoir d'accord on va poursuivre tout ça ok ça c'était un petit état des lieux et puis surtout si je suis venue ici c'est pour d'abord remercier et féliciter tous ceux qui s'engagent sur ce terrain là en leur disant mais bravo pour ce que vous faites et merci pour toutes les démarches qui sont mises en place dans les différentes associations ici en Suisse vraiment je trouve ça superbe et que vous puissiez avoir l'occasion au travers de cette soirée de redire les belles choses qui se passent ici donc d'abord encourager et remercier tous ceux qui sont sur ce chantier éducatif puisque les enjeux sont importants et que ce sont les gens les plus courageux enfin c'est courageusement que tout le monde s'engage sur ce terrain là ensuite de vraiment provoquer votre désir de vouloir aussi contribuer à ce bien commun dans notre société et ça nous en sommes capables chacun à sa mesure chacun en fonction de ses qualités de ses compétences de sa sensibilité mais nous avons un beau défi à relever et je crois qu'on va vivre une période passionnante parce qu'on a des choses qui sont en train d'être redéfinies donc à suivre c'est tout ce que je peux vous dire ça va ? on s'arrête là pour ce soir on poursuit la réflexion et puis et puis qu'est-ce que je vous avais on va se retrouver alors moi on aurait pu en parler pendant des heures de tous ces sujets il y a encore j'ai plein de questions on se retrouve sur les Facebook les Twitter moi j'ai un blog aussi teresargo.com il y a plein d'autres questions il y a le livre qui est disponible où on aborde d'autres sujets mais donc c'est voilà c'est ouvrir ouvrir un dialogue ouvrir la réflexion et on a un beau chantier devant nous merci en tout cas pour votre attention merci beaucoup